Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un, exceptionnel, un héros, une légende. Il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun ? Tu sais ce que c'est ? Leur pouvoir secret ? Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Bonjour et bienvenue à tous dans le coin pop, on va reparler encore une fois de Kaamelott. Alors la dernière fois, ce qu'on vous disait c'était, si vous étiez quelqu'un qui n'aimait pas trop Kaamelott, qui regardait ça un peu d'un mauvais oeil, qui ne connaissait pas vraiment, on a essayé de décortiquer les plus gros arguments anti-Kaamelott pour essayer peut-être éventuellement de vous donner envie de vous y mettre parce que vous avez encore un peu le temps pour rattraper le temps perdu. Mais si vous décidez vraiment que vous n'avez pas le temps de regarder toute la série avant la sortie du film qui devrait sortir le 25 novembre, on vous propose avec ce petit podcast de vous résumer l'entièreté, peut-être pas l'entièreté mais en tout cas les très grandes lignes de tous les livres, de toutes les saisons de la série, avec Yuri qui est avec moi. Bonjour Yuri. Salut, merci encore pour l'invitation. Pas de soucis, ça me fait toujours plaisir. Alors en fait, avant de commencer, on va parler un peu de ton projet Brocéliande, t'en es où là ? Bah écoute, là on est diffusé le 7 octobre. C'est ça, tout à fait. C'est fini, c'est tourné, donc on attaque la partie montage. Et par contre, alors comme on est en train de faire un voyage dans le temps là, tous les deux, puisqu'on enregistre bien avant le tournage, et que ça va être diffusé après le tournage, je croise les doigts pour que le tournage à cet instant se soit bien passé. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de raison. Bon, si, il y a une petite raison, il y a peut-être un petit virus qui traîne, mais on sent que ça va bien se passer. Il y a de bonnes choses qui se passent qu'il y a avant le tournage, et j'espère que le tournage a été à l'image de toutes ces bonnes choses. On a vu des photos sur Facebook et sur les réseaux sociaux, avec la troupe d'acteurs, vous avez l'air de bien vous entendre. Ouais, on a fêté la réussite du financement participatif, parce qu'on a tellement bossé depuis la réussite qu'on ne s'est pas tant vu que ça. Donc, tu vois, on a fêté tout ça trois mois après, deux mois et demi, trois mois après. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résumer, on va passer en revue tous les livres. On va pouvoir en profiter pour évoquer nos moments préférés, nos épisodes préférés, nos personnages préférés, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup à dire, et la dernière fois, on a passé ça un peu sous silence, ce qui veut dire que forcément, ce podcast va être intégralement spoiler. Donc, soit vous voulez vous replonger dans vos souvenirs de livres, soit vous allez découvrir ce qui est de plus important à savoir pour pouvoir apprécier le film à sa juste valeur, donc le 25 novembre prochain. Il est à noter que le film, la première date de sortie, c'était prévu initialement le 14 octobre, si je ne me trompe pas, donc dans une semaine. Finalement, le film avait été avancé à la fin juillet, et puis forcément, à cause du Covid, ça a été reporté au mois de novembre. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ces podcasts à ces dates-là. Et bien sûr, à la sortie du film, on espère organiser une avant-première spéciale à Metz, donc ça, je vous tiendrai au courant, évidemment, sur les réseaux sociaux, ou bien sûr, une avant-première Kaamelott, où on enregistrera dans la foulée un podcast qui décryptera et qui fera un peu la critique du film. Mais pour l'heure, on va commencer à s'intéresser au livre 1 de Kaamelott. Est-ce que tu peux nous faire un peu comme la dernière fois, Yuri, un petit résumé de ce qu'est Kaamelott au niveau du récit ? Du coup, là, j'ai un défi, c'est que j'imagine qu'il faut que je le raconte autrement que sur le précédent podcast. Oui, on imagine que les gens ont écouté le premier, oui. Ah ouais, ouais, donc du coup, je... Mince, et t'aurais pu m'envoyer un fil conducteur, hein. Donc, alors, Kaamelott, c'est la version amusée de la légende arthurienne. Cette version amusée a la particularité d'être extrêmement marquée par son auteur, qui a révélé au grand public son univers au travers de cette série, et cet auteur, c'est Alexandre Astier. T'as raison, si on devait le résumer en une phrase, on pourrait dire que c'est le quotidien méconnu, les mésaventures quotidiennes des chevaliers de la table ronde qui sont méconnues et qu'on met à la lumière du jour plus que leurs actes de bravoure. Donc, en gros, c'est-à-dire que dès qu'il se tape le petit orteil contre le bas du pajot, ben, voilà, ça en fait un épisode. L'une des non-intentions, quand il s'est lancé dans le projet, il avait dit « Je refuse de croire que quand le gars s'est lancé dans la quête du Graal, il est allé voir une douzaine de chevaliers et que les douze étaient prêts. » Ouais, c'est vrai. « Je suis sûr qu'il y en a, ils avaient autre chose à foutre, ils avaient un repas de famille, un autre, ils n'avaient pas le temps, un autre, ils avaient un cheval malade, un truc comme ça. Je crois que c'était un peu ça. » Et aussi l'idée que tout le monde comprenne forcément toujours tout de suite de quoi il est question. C'est vrai que quand t'as un héros qui parle « Bon, voilà, la quête du Graal, c'est ça. » Que tout le monde comprenne directement ce que c'est. Et moi, ça me fait penser à une scène dans « La vie de Brian » de Démon de Tipiton. Je sais pas si tu te souviens, à un moment, je crois que c'est Brian, ou même peut-être Jésus. Je me souviens plus exactement, parce que ça fait longtemps que j'ai vu le film. Et en gros, t'as tout plein de gens qui écoutent « Le prophète », soit Brian, soit Jésus, je ne sais plus. Et puis t'as des gens, au fond, qui n'entendent pas et qui disent « Est-ce que vous pouvez parler plus fort ? » Je trouve que c'est ce genre de petite scénette de ce film, « La vie de Brian », qui résume pas mal, je trouve. La série Kaamelott, qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai que, par réflexe un peu feignant, on compare souvent « Sacré Graal » avec Kaamelott, puisque évidemment, c'est dans les deux cas, en tout cas au début, une comédie sur le mythe arthurien. Et finalement, c'est vrai que tu as tout à fait raison, il me semble que c'est plus la note d'intention de « La vie de Brian » qui correspondrait à Kaamelott, c'est-à-dire la petite scène qui se passe à côté de la grande. Alors, c'est vrai que le livre 1, ça commence, en fait, on entre directement dans l'action, parce que le premier épisode... Le premier, c'est « It ». Oui, c'est ça, le premier épisode, c'est « It ». Et en fait, on voit Arthur, Léo Dagant et Perceval qui sont en mission de reconnaissance et qui est un épisode vraiment très, très hilarant. Mais en fait, du coup, on commence la série, les personnages, on est grosso modo déjà censés les connaître. Bon, alors, c'est un peu facile parce qu'effectivement, c'est le mythe arthurien, donc effectivement, il y a quand même du background pour la majorité des téléspectateurs à ce moment-là. Mais on ne nous présente pas vraiment les personnages. On rentre directement dans l'action et ce n'est qu'à partir de l'épisode 3 où il y a la fabrication de la table ronde avec notre ami Yvan Le Bollocq qui joue donc le menuisier. Et c'est plutôt cet épisode-là, finalement, qui pourrait marquer vraiment le début de la série, à mon avis. Moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Par contre, la petite défense que j'aurais sur It, c'est que finalement, la scène qui était présentée, que ce soit le roi Arthur ou le chevalier Bayard ou Jean-Pas, c'est des meilleurs, ce n'est pas important. Finalement, on est face à trois chevaliers qui sont dans une situation périlleuse et il y a l'un d'entre eux qui est trop bête pour les sortir de tout ça et donc qui les met dans la panade. Et finalement, que ce soit un sketch, un court-métrage, une légende du roi Arthur, ce n'est pas grave, on est face à une situation qui rigolote. Et d'ailleurs, c'est un peu, finalement, la mécanique qu'on va avoir tout le long du livre 1 parce que ce livre 1, il n'est pas du tout feuilletonnant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre quelque part n'importe quel épisode en tant que premier, quoi. On rentrera de la même manière. C'est-à-dire que les personnages, en l'espace de quelques secondes, de quelques répliques, ils sont déjà tous très bien campés. Donc, on comprend très vite le concept, excepte justement le côté décalage comédie d'une légende arthurienne. On comprend qui sont les personnages et quelles sont leurs interactions les uns avec les autres très très facilement parce que c'est extrêmement bien écrit à ce niveau-là. Les dialogues sont d'une efficacité redoutable. Et du coup, effectivement, chaque épisode, on peut le prendre comme si c'était le premier. D'ailleurs, moi, mon premier épisode, ça n'a jamais été ni Hit, ni la table de Brécan, qui est le troisième épisode avec Ivan Le Bolog, dont on parlait, où on a justement la fabrication de la table ronde. Moi, c'était plutôt un épisode... Alors, je ne me souviens plus vraiment du titre. Je réfléchis. C'est un épisode où, justement, il y a Bohort qui a peur des lapins qui sont dans la forêt. Je ne sais pas si tu as le... Je n'ai pas du tout le titre en tête. Mais alors, le hasard fait que c'est un épisode qui fait référence à Sacré Graal, pour le coup. En plus. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est marrant parce que moi, c'est un épisode... Moi, la première fois que j'ai vu... C'est peut-être parce que Bohort n'est pas du tout mon personnage préféré encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu Camelot, je suis tombé sur cet épisode-là en particulier. Bon, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Il a fallu que j'en voie plusieurs pour vraiment rentrer dedans. Parce qu'à l'époque, je me disais, oh là là, mais pourquoi faire une série sur le roi Arthur ? Il suffirait de créer des personnages, des chevaliers en armure de toutes pièces. Pourquoi Alexandre Astier reprend le mythe arthurien plutôt que créer des nouveaux personnages quitte à récupérer les mêmes archétypes ? Ce n'est que plus tard qu'effectivement, la pertinence de la reprise de la parodie entre guillemets du mythe arthurien m'est apparue comme étant une bonne idée parce qu'effectivement, ce qui est intéressant avec Camelot, alors ça ne se voit pas trop dans le premier livre parce qu'encore une fois, ce sont des épisodes qu'on peut prendre d'une manière complètement indépendante et vraiment comme une série à sketch de scénettes humoristiques, c'est que du coup, ce qu'on croit savoir, ce qu'on connaît même de manière inconsciente du mythe arthurien parce qu'effectivement, c'est quand même des histoires, des récits qui transpirent dans beaucoup encore aujourd'hui de récits contemporains, du coup, ça permet à Alexandre Astier de jouer avec, de nous surprendre, de reprendre des éléments qui sont préexistants et puis d'en faire autre chose. Oui, cette saison 1, après, maintenant qu'on a une vue d'ensemble et même si on fait une émission spoiler, on ne va pas spoiler la fin de l'émission, mais en réalité, il place, parce que clairement, l'auteur avait déjà en tête un plan assez établi, ça se sent maintenant qu'on a la vision d'ensemble, il place de ci, de là, des choses qui vont prendre une toute autre signification par la suite. Je pense notamment à une dague qui nous est présentée comme ayant servi à tuer un chef au Strogo et s'est présentée comme une petite blagounette et on découvrira plus tard que c'était une étape hyper importante du passé de Arthur. Donc déjà à l'époque, au-delà des sketchs, au-delà des trucs indépendants les uns des autres qui peuvent être regardés dans n'importe quel ordre et qui ont même, comme tu le disais, un premier épisode qui pourrait être le numéro 3, eh bien, il y avait déjà une construction qui était en train de se faire sous nos yeux sans même qu'on s'en rende compte. Tout à fait. Et d'ailleurs, au niveau, si on parle Redcon qui arrive un peu plus tard dans la scène, de toute façon, on va y revenir, le comportement d'Arthur par rapport à Guenièvre. Au début, c'est vraiment un vrai running gag, le fait que le roi et la reine s'engueulent, ils ne peuvent pas se sentir et que ça préfigure ce qui lui vendra la série, la shortcom scène de ménage bien plus tard sur M6. Au début, c'est présenté comme étant une blague et d'ailleurs, c'est vrai que ça marche, c'est toujours très drôle en général, mais finalement, il y a autre chose derrière mais ça, on en reparlera plus tard. Ton passage préféré et ton personnage préféré du livre 1, ce serait quoi ? Le livre 1, pour moi, c'est un coup de foudre d'ensemble, ce n'est pas une réponse facile, c'est juste que je suis bluffé par la capacité d'auteur de Alexandre Astier. En fait, dès le livre 1, tu découvres déjà énormément de gimmicks à lui, sa manière de construire les choses et sa capacité d'improviser 3 minutes 30 sur absolument tout et n'importe quoi. Et j'ai eu l'occasion de voir des interviews de proches d'Alexandre Astier qui explique ça, c'est qu'il a toujours un avis sur tout et surtout, il a un avis que chacun de ses avis peut être particulièrement bien construit. Je crois que c'est Y-Penser qui en parlait et qui disait que tu pouvais lui demander un avis sur n'importe quoi, comme je ne sais pas, attends, je regarde ce qu'il y a autour de moi, sur des chaises en bois et il va dire non mais il faut arrêter les chaises en bois, c'est n'importe quoi et puis il va te faire une heure et quart de plaidoyer sur la chaise en plastique. Cet exemple est pourri mais ça donne un ordre d'idée et c'est ça l'écriture incroyable d'Alexandre Astier sur la première saison et sur même les trois premières saisons qui fonctionnent beaucoup là-dessus. C'est cette capacité à avoir une micro-situation qui se transforme en 3 minutes 30. Je vois d'ailleurs, moi ça m'amène à un de mes épisodes favoris du livre 1 qui est La tarte aux myrtilles justement qui finalement ça illustre plutôt ça et d'ailleurs j'en profite pour placer qu'un de mes personnages favoris de ce livre-là c'est Léodagan, le roi de Carmelite donc le beau-père du roi qui est joué par Lionel Astier qui est absolument hilarant avec des répliques toujours bien senties et qui donne toujours la bonne direction à la série et au gag à mon avis. Il y a une chose que j'ai oublié de te préciser c'est qu'en fait de l'autre côté à quelques kilomètres de là j'ai mon collègue mon scénariste Carlos Rodrigo qui a écrit avec moi Bertrand Kefter et Zone 57 qui s'intéresse aussi beaucoup au mythe arthurien qui a lu d'ailleurs Chrétien de Troyes et d'ailleurs je vais le rejoindre je vais utiliser un siège de transport pour aller parler avec lui de quelque chose un petit truc qui trotte un peu dans la tête et puis je reviens juste après d'accord ? Filte et le levant Salut Carlos comment ça va ? Salut mais quelle surprise désolé mais comment tu débarques ? Un siège de transport tu sais comme dans l'album de BD justement de Kaamelott qui explique les sièges de transport qui étaient une référence à un épisode avec le fameux Perceval d'accord bah du coup tu vois ça marche super bien en fait ça a l'air pas mal il y en a beaucoup ? bah deux zut bah du coup une paire en fait évidemment tu connais le truc on a tout le tour du ventre des merdes des bouclés de destruction des halbards de métamorphose on a même un tabouret quand on s'assoit dessus on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne dans le Languedoc dans le Languedoc ? ouais le siège de transport qu'ils appellent en plus comme par hasard c'est moi qui l'ai essayé le premier deux semaines et demie plus le bateau que ça m'a pris pour revenir parce que j'avais pas compris qu'en me rassayant dessus ça m'a ramené de l'autre côté et à l'arrivée je me suis fait mettre une chasse parce que j'avais ramené l'autre tabouret et que soi-disant il aurait fallu qu'ils restent là-bas pourtant ils marchent ces deux tabourets et bah ils sont l'un à côté de l'autre alors ça fait pas pareil en fait je viens te voir parce que je discutais avec Yuri de Kaamelott du livre 1 et en fait moi je me posais une question par rapport au personnage de Kaamelott alors je sais que toi t'as lu Chrétien de Troyes et d'autres choses oui c'était une autre époque j'étais au collège à l'époque mais oui j'ai lu tu t'en souviens ? oui ok super mais avant de parler de tout ça j'aimerais quand même savoir ton rapport avec Kaamelott comment t'as découvert la série toi ? je ne regardais pas M6 sur cette tranche horaire je devais regarder autre chose et puis j'en ai entendu parler j'ai entendu des gens qui en discutaient tout autour de moi et moi j'avais beaucoup aimé à l'époque le format objectif nul parce que c'était la première fois que je voyais un format court c'était sur Canal+, je crois que ça durait 7 minutes peut-être et l'idée du format court m'avait toujours séduit et j'ai donc regardé Kaamelott et j'ai trouvé ça très drôle en plus venant du jeu de rôle et de ces univers où on aime bien pasticher et faire des blagues et étant fan des Montipiton et du Sacré Graal auparavant j'ai été très content de découvrir qu'en plus c'était un produit made in France et que c'était pas mal parce que l'écriture bon déjà le générique avec cette trompette là enfin ce corps il y a déjà une touche humoristique ça annonce déjà la couleur et l'écriture le sens de la répartie la fluidité m'ont tout de suite plu et puis les personnages qui tout de suite avant même qu'ils ne parlent ou s'ils ne parlent pas on sait de qui il s'agit et on sait comment il va se comporter et je trouve que ça c'était vraiment très bien Toi-même qui est comédien j'imagine que justement la façon dont est écrit de Kaamelott avec justement Astier qui écrit pour ses comédiens c'est quelque chose qui doit te toucher en fait Une fois que les personnages sont posés c'est-à-dire que tous les acteurs ont l'éthique de leurs personnages des fois si on écoute le texte ou si on le lit parce que j'ai eu l'occasion de le lire derrière on s'aperçoit des fois que c'est Astier qui a tout écrit parce qu'il y a un style mais ça ne transparaît pas du tout parce que les personnages sont tellement typés avec leur tic de langage et leur comportement on a bien des entités différentes on a bien une répartie il y a vraiment cet héritage de la comédie française qu'on sent tout de suite on regarde un sketch on sait déjà qu'on se réfère à des comiques bien sûr je vais dire Louis de Funès mais ça tout le monde le sait qu'Astier est fan de Louis de Funès maintenant mais il y a une tradition française on ne peut pas dire que Camelot au niveau de son identité aurait pu être fait par n'importe qui il y a vraiment une tradition de l'humour français et c'est pas mal ce que je veux dire c'est que les Anglais n'auraient jamais fait ça comme ça d'ailleurs le Sacré Graal malgré son côté burlesque que je vénère n'est pas un produit français les Américains ne pourraient pas faire Camelot d'ailleurs est-ce que ça a été exporté ? il y a eu une tentative une vieille tentative qui a été faite d'une vente à l'externe à l'international mais malheureusement hormis les pays francophones ça n'a pas du tout pris alors tu le sais parce que je te l'ai dit en préparant ce podcast avec toi nous allons parler de la légende arthurienne dans ce qui a précédé Camelot et ce qui aurait pu inspirer Alexandre Astier sur certains aspects alors du coup le mieux je pense c'est de commencer par le commencement et par la source la plus connue de toutes c'est-à-dire Chrétien de Troyes alors est-ce que tu peux nous dire qui était ce fameux Chrétien de Troyes ? alors en fait Chrétien de Troyes bon c'est du XIIe siècle ça date bon bien sûr c'est un des premiers auteurs de romans de chevalerie on considère que c'est même s'il y a des petites disputes des querelles d'église on considère que c'est le papa de l'oeuvre arthurienne en tout cas c'est lui qui l'a c'est le père du roman arthurien l'inventeur du roman médiéval tout ce qu'on sait c'est qu'il était au service de la cour de Champagne au temps d'Henri le libéral et de son épouse Marie de France bref on connait son nom une liste d'oeuvres et deux dates limite entre lesquelles il a écrit ses romans donc 1160 et 1182 alors bon ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait bien sûr aujourd'hui nous avons cinq romans mais qu'il y en a un sixième qui a été perdu qu'on n'a jamais retrouvé c'était Delroy Marc et Dizalte la Blonde à savoir c'était Tristan et Iseut une version de Chrétien de Troie alors qu'est-ce qu'on peut dire sur lui bon ben bien sûr il s'inspirait des légendes bretonnes et celtes qui étaient préexistantes bien sûr sinon il n'aurait pas pu les mettre en place attention il y a aussi le style qui est particulier en vert octosyllabique à rimes plates sans alternance voilà donc je vais en lire un petit extrait ce fut au temps qu'arbre florisse feuille pochège pré-verdisse et si l'oiselle en l'or latin dolcement chante au matin et t'autres rien rien de oie en flamme que l'ifils à la veuve dame de la gaste forest sous taine se leva et ne l'ifut peine que il sa selle ne meste sort son chasseoir et preste trois javelots et tôt ainsi fort tel manoir sa mère ici et pour ça que voir il roi herchoir que sa mère avoit qui ses avènes ils herchoient bouesse douze et six hierches avoit ainsi en la foreste s'en entre et maintenant l'icuère d'elle ventre pour le dolce tant l'iré joie et pour le chant que il oie des oisiaques qui joie faisoie désolé pour mon accent en ancien français je ne suis pas sûr de la prononciation bon t'inquiète pas je pense que personne ne t'en voudra et même pas Christian Clavier alors ça c'était la version originale mais est-ce que tu pourrais nous lire la version traduite en français compréhensible ce fut au temps où les arbres fleurissent où les bocages se couvrent de feuilles où les prés verdissent et où les oiseaux dans leur latin doucement chantent au matin et où toute chose de joie s'enflamme que le fils de la dame veuve de la forêt désolée et solitaire se leva et c'est avec entrain qu'il mit sa selle à son cheval de chasse et qu'il prit trois javelots et c'est de la sorte corps du manoir de sa mère il sortit il pensa qu'il irait voir les garçons de ferme que sa mère avait et qui son avoine hercait douze bœufs et six vaches ils avaient alors dans la forêt il entre et maintenant le coeur en fait de l'Erikski il s'éjouissait et le ravissait le chant qu'il entendait des oiseaux pépillants avec allégresse sur ce merci pour cette petite interprétation je retourne voir Yuri pour discuter du livre 2 à tout à l'heure le livre 2 il est un peu dans la continuité d'ailleurs complètement dans la continuité du livre 1 parce que encore une fois les épisodes ne sont pas du tout feuilletonants et donc du coup on peut prendre les choses un peu dans n'importe quel ordre si ce n'est que quand même certaines choses qui n'étaient pas du tout évoquées en livre 1 commencent à l'être dans le livre 2 et là je fais allusion à la romance naissante entre Lancelot et Guenièvre qui n'étaient pas vraiment évoquées en livre 1 et qui l'est beaucoup plus dans le livre 2 mais malgré tout ça reste quand même des bonnes blagues c'est-à-dire que c'est des clins d'œil aux spectateurs qui savent qu'à un moment donné Lancelot et Guenièvre ils vont s'enfuir ensemble et donc du coup ça joue beaucoup là-dessus et c'est en ça que finalement effectivement l'intérêt de parler de parodier le mythe arthurien et donc de jouer avec les connaissances qu'a le téléspectateur même si ce sont des connaissances lointaines et qui sont plutôt dans les grandes lignes et bien ça fonctionne quand même et puis je te coupe dans la saison 2 et il y a même s'il avait déjà parlé de la dépression de Arthur dès la première saison il y a dans la saison 2 le premier épisode qui dit j'ai pas envie que de rigoler et je vais commencer à amorcer des choses et il y a un épisode c'est vraiment un micro épisode il est pas d'une importance capitale mais il teste énormément de choses dessus d'ailleurs on pourrait même dire que dans un sens l'épisode est un peu boiteux mais c'est l'épisode qui s'appelle la morsure du das qui doit être quelque chose comme le 60ème épisode de la saison tu vois un chiffre un petit peu un petit peu bâtard au milieu de tout ça et donc la morsure du das Arthur est mordu par un chef qui vient des pays de l'Est et qui serait un vampire et Arthur est devenu un vampire et en fait dans cet épisode on a pour la première fois de la musique dans l'épisode et non plus juste pour couper entre deux scènes comme dans tous les formats courts on a des moments de tension des moments de silence des trucs pas drôles du tout Arthur qui s'énerve Arthur qui fait peur et ça finit sur une blague etc mais déjà dans la saison 2 on a un truc totalement différent qui est en train de se passer qui est en train de s'amorcer qui est en train de se créer c'est l'épisode 65 très bien tu vois j'étais pas loin je suis assez d'accord avec toi alors c'est vrai que moi pour le coup à l'époque c'est pas du tout un épisode que j'avais vraiment apprécié plus que ça parce que bon c'est vrai qu'il est pas spécialement drôle mais il m'a quand même marqué pour les raisons que tu soulignes c'est qu'effectivement là on commence à se dire ah il essaye de se tester d'essayer des petites choses de mise en scène pour voir si ça peut fonctionner d'ailleurs c'est quelque chose qui va réitérer dans un épisode toujours dans le livre 2 si je me trompe pas où il y a un assassin justement qui va s'en prendre à lui dans un couloir tout à fait il y a un côté un peu scène d'action avec les moyens d'un format court mais une petite scène d'action où il met en déroute un assassin dans un couloir tout à fait c'est ça alors ça se fait avec des plans c'est surtout des effets de montage pour justement pallier au fait que bon ben voilà ils ont pas des chorégraphes pour faire des super combats de ouf mais du coup ça fonctionne quand même plutôt bien et on a une ambiance sympathique il a déjà aussi cette façon de couper un peu le visage pour se focaliser sur l'oeil d'un personnage quand par exemple Arthur sent qu'il y a quelqu'un derrière lui voilà c'est des petites choses qui moi m'interpellent beaucoup parce que ça me rappelle un petit peu la bande dessinée parce que c'est vraiment un format un découpage un cadrage qui fait très BD pour le coup et effectivement c'est vrai que dès ce livre 2 on sent quand même une évolution déjà il y a de plus en plus d'épisodes qui sont tournés en extérieur il y a de plus en plus de décors qui sont amenés il y a toujours beaucoup de guestards que ce soit François Morel des déchiens Bernard Lecoq d'ailleurs Bernard Lecoq excellentissime prisonnier qui est enfermé dans les geôles depuis bien plus longtemps que la peine pour laquelle il était condamné devait être appliquée et qui finalement décide de rester en prison après une discussion avec Arthur et Lancelot je crois et là encore donc on est toujours donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop il n'y a pas grand chose à raconter si ce n'est évoquer comme des perles les meilleurs moments qui nous ont fait le plus rire que ce soit des moments avec Caradoc et Perceval qui prennent quand même beaucoup beaucoup de place dans ces deux premiers livres tout comme la reine de Guenièvre et c'est dans ce livre là aussi où tu as Yvan et Gauvin qui commencent à prendre un petit peu qui montent en puissance et puis il y a un truc aussi c'est que ce livre 2 et ce livre 1 ont pris une toute autre valeur avec le temps c'est qu'ils sont devenus le terrain de jeu de l'un des avatars de la série Camelot c'est la version bande dessinée puisque la version bande dessinée se passe soit pendant le livre 1 soit pendant le livre 2 soit entre les deux et complète certains épisodes ou se déroulent dans cette période là et la BD est vachement intéressante parce qu'elle développe le côté héroïque fantasy qu'on ne voit pas dans la série mais que des fois on suggère en arrière-plan ou qu'on suggère dans d'autres lieux à d'autres instants et du coup le livre 1 et 2 complété par la BD ça devient presque une série Camelot dans la série Camelot ça devient un truc un petit peu à part il y a juste un truc c'est que le dernier épisode du livre 2 qui a l'air d'avoir été tourné quand même au cul ou plutôt pas au cul mais plutôt avant en tout cas pendant le livre 3 ça se voit avec les coupes de cheveux et les costumes qui sont différents pour les 2-3 derniers épisodes du livre 2 et qui sont raccords avec celui du livre 3 où on voit on commence à voir que dans le dernier épisode ça y est Astier commence à amorcer le fait que dans le livre 3 ça va commencer à feuilletonner et ça se fait par Lancelot qui planque du fric suite à une mission et qui laisse accuser certains de ses collègues alors qu'en fait celui qu'on aurait pu penser être au-dessus de tout soupçon celui qui est le père la morale droit dans ses bottes il pique du fric pour une raison complètement mystérieuse et moi je me souviens qu'à l'époque cet épisode m'avait beaucoup interloqué mais bien que Lancelot soit important durant ce livre 2 je vais retourner voir Carlos car j'aurai des questions à lui poser sur Perceval du coup oui dans le livre 1 et dans le livre 2 il y a quand même deux personnages qui se démarquent beaucoup en dehors de Arthur et Guenièvre bien sûr et même Lancelot c'est quand même Perceval et Caradoc notamment parce qu'on leur prédit une destinée hors normes peut-être même supérieure en tout cas pour Perceval à celle d'Arthur parce que quand il prend Excalibur en main elle flamboie beaucoup plus que quand c'est Arthur qui la détient donc je voulais savoir est-ce que Perceval et Caradoc ils sont vraiment comme ça dans la légende arthurienne de base si je me souviens bien le père de Perceval était un chevalier qui est mort et sa mère pour préserver son fils d'une vie de turpitude et de violence s'est cachée dans une forêt au pays de Galles avec son dernier enfant donc Perceval ah oui pardon son père et ses deux frères sont morts d'accord voilà dans la version de Chrétien de Troie donc elle a voulu le protéger dans cette forêt enfin maintenant loin de la civilisation et dans l'ignorance du monde de la chevalerie c'est-à-dire qu'il ne savait pas que les chevaliers existaient donc évidemment les choses ne se passent pas comme prévu puisque dans cette forêt il va rencontrer des chevaliers et leur armure rutilante va lui donner envie de devenir un chevalier et ça va être le début de sa quête et de son départ c'est-à-dire que quelque part on a cette idée idée qui va être très importante pour toute la suite de l'histoire cette idée que sa mère ne veut pas qu'il devienne chevalier et elle va toujours tout faire pour l'en empêcher mais lui il s'en va quand même voilà alors est-ce qu'il ressemble au Perceval est-ce que les deux Perceval se ressemblent ? et bien oui puisque Perceval est naïf et ignorant dans la version de Chrétien de Troie il aime les oiseaux la nature il ne comprend rien au monde c'est la principale caractéristique sachant que bien sûr on est aussi dans l'idée de la courtoisie médiévale donc quelque part il ne comprend pas les règles de la courtoisie médiévale mais il n'y a pas que ça il est décrit comme un personnage rustique d'ailleurs quand il va à la cour du roi Arthur on se moque de lui parce qu'il n'a aucune manière d'un noble ça ça ne change pas du coup voilà alors en revanche il a autre chose dans les romans de Chrétien de Troie qu'il n'a pas dans la version de Kaamelott c'est que c'est un redoutable combattant voilà il a une sorte d'instinct du combat puisqu'il n'a pas été formé à la chevalerie en tout cas on ne nous le dit pas il débarque dans l'univers d'Arthur il va à la cour Arthur lui lance un défi il vient de croiser un chevalier donc Perceval arrive il croise un chevalier Arthur lui dit si tu le tues je te nomme chevalier pensant que c'est impossible parce que c'est un des meilleurs chevaliers et après il y a ce passage bizarre où il y a une sorte de rituel dans la chevalerie de présentation avant de s'affronter et Perceval lui part bien en tête avec cette idée qu'il faut qu'il le tue pour devenir chevalier ne connaît pas les us et coutumes des chevaliers il y va directement et sans conversation il le tue et il revient et c'est comme ça qu'il est adoubé chevalier voilà alors il y a quand même une question ce personnage pose une question particulière puisque par la suite il suit les enseignements de gornements de gourtes et en fait c'est l'apprentissage de la courtoisie mais également de la façon d'être un chevalier de tout le protocole de toutes les règles d'une série de leçons bien enseignées c'est cet apprentissage qui va lui faire échouer dans ses quêtes en fait quand c'est inné ça va mais quand il est instruit par quelque chose ça va plus exactement du coup lorsqu'il voit la procession la longue procession du Graal c'était au moment de la rencontre avec le roi pêcheur et il y avait un roi malade et une goutte de sang qui perlait au bout de la lance bien sûr et un Graal qui éblouissait plus que les il me semble que les bougies qui ressemblaient à un soleil donc en fait il avait trouvé le Graal il avait trouvé le Graal et la solution c'était de poser la question or en ne posant pas la question il échoue dans sa quête on parle bien sûr de la version de Chrétien de Troie voilà et il échoue pourquoi parce qu'il s'est souvenu des enseignements qui lui disaient de ne pas poser de questions indiscrètes il a envie de poser la question comme il l'aurait fait avant mais il ne le fait pas mais comme son maître lui a dit qu'il ne fallait pas poser des questions donc il n'ose pas poser la question parce qu'il se souvient des conseils de Gornement recommandé de réfléchir avant de parler et de ne pas poser de questions indiscrètes ce roman c'est une critique de la chevalerie parce qu'en fait dans la réalité la chevalerie devient un moyen d'obtenir de la gloire la gloire devient l'objectif de la chevalerie or normalement le chevalier doit faire le bien sans espérer d'honneur et c'est assez intéressant parce qu'en réalité on se rend compte que le chevalier devient fait des exploits mais de façon superficielle bien sûr il devient invincible il terrasse tous ses adversaires mais lui-même il sort donc Perceval sort de l'objectif premier qui était de défendre l'opprimé et de pas de construire une gloire personnelle et cette idée là c'est que effectivement suite aux enseignements qu'il a eu et en n'étant plus le naïf ignorant et crétin qu'il est au début même si bien sûr il continue à garder un fond parce que c'est quand même assez comique même si on n'est pas sur le Perceval de Kaamelott cinq années se passent et Perceval s'aperçoit que sa mère est morte parce qu'il n'est jamais retourné la voir or on suppose que s'il n'avait pas suivi cet enseignement et s'il ne s'était pas lancé à corps perdu dans la chevalerie il serait sûrement retourné la voir ah d'ailleurs il y a quelque chose que je n'ai pas dit au départ avant d'arriver chez le roi Arthur il a ce côté très drôle c'est que la mère de Perceval lui donne des conseils et en fait à chaque fois qu'il se trouve à une situation où il ne sait pas quoi faire donc avant qu'il ait l'enseignement de son maître il réfléchit et on a droit aux enseignements de sa mère c'est à dire que avant quand il est crétin ignorant et qui va droit au but il le fait en suivant quelque part les conseils de sa mère donc une sorte de sagesse populaire de bon sens paysan voilà c'est vraiment ça c'est un bon sens paysan qui lui réussit plutôt bien et en fait il commence à sa vie commence à être compliquée à partir du moment et d'ailleurs c'est pour ça qu'il échoue comme je l'ai déjà dit sa vie commence à être compliquée au moment où il suit les enseignements des autres chevaliers comme dans Kaamelott est-ce que Perceval il est pote avec Caradoc et bien pas du tout pas de traces de Caradoc dans Perceval ou Le Comte du Graal concernant Perceval ou Le Comte du Graal je tenais à préciser qu'il y a un film d'Éric Romère de 1978 avec Fabrice Luquinier André Dussolier et Ariel Dombal qui se veut bon je vais pas parler des qualités esthétiques du film puisqu'il a été tourné dans un hangar géant aménagé enfin dans des studios aménagés ça donne un effet vraiment intéressant quand même au film et qui se veut effectivement très fidèle et qui est l'heureux de Perceval Perceval c'est Fabrice Luchini je m'en doutais et le film est très fidèle au roman de Chrétien de Troyes et même quelqu'un qui ne serait pas au courant du roman trouverait ça étrange parce qu'effectivement au milieu du film comme au milieu du roman de Perceval on se retrouve avec Gauvin ah mais pas Caradoc non avec Gauvin avec Gauvin qui fait un passage et on passe tout notre temps on oublie carrément Perceval dans l'histoire je ne sais pas puisque n'oublions pas ce roman inachevé donc que voulait faire Chrétien de Troyes parce que c'était quand même étrange on lâche le personnage principal on arrive sur un autre personnage qu'on décrit comme un personnage principal et on revient sachant que dans les deux cas on a une sorte de chose étrange parce qu'il me semble qu'il y a la chevalerie de Gauvin de la même façon qu'il y a un décalage entre Perceval où finalement la chevalerie n'est pas une si bonne chose que ça puisqu'on se rend compte que l'enseignement de la chevalerie lui porte préjudice pour Gauvin on a cette même situation où il règle avec la chevalerie des situations limite hors chevalier c'est assez étrange c'est comme s'il agissait à l'envers voilà alors je pense que peut-être il y avait je ne sais pas je ne connaissais pas Chrétien Dothrois c'était pas un pote mais on peut supposer en tout cas moi je le fais que le final devait peut-être réunir ces deux personnages parce que sinon pourquoi ils viraient leur vie côte à côte et justement je pense que c'était une vraie réflexion sur ce qu'était la chevalerie la chevalerie réelle et la chevalerie idéale et parce qu'on est face à deux personnages qui contrairement aux autres romans sont des détours sont des critiques de la chevalerie puisqu'elle n'est pas utilisée de la même façon dans les autres romans donc Chrétien Dothrois c'est son dernier roman peut-être qu'il a évolué qu'il a voulu parler d'autre chose et c'est plutôt pas mal alors du coup je vais retourner voir Yuri on va parler des autres livres alors me revoici pour lancer la conversation sur le livre 3 c'est le livre qui va amorcer petit à petit le feuilleton ce livre là il se distingue vraiment par le fait qu'il y ait une chronologie qui se met en place et avec une histoire somme toute banale qui se marie bien avec le fait qu'on pourrait quand même prendre les épisodes un peu au hasard dans le désordre on peut encore un petit peu les prendre dans le désordre mais pas tous non plus enfin pas complètement en tout cas ce serait pas grave on comprendrait parce qu'encore une fois en 3 minutes 30 à chaque fois les scénarios font qu'on comprend tout de suite qui est qui qui fait quoi et quel est l'enjeu et il fait que ça marche toujours très bien on perd pas tout on perd pas tout si on les prend dans le désordre mais c'est vrai qu'il y a un bonus il y a une qualité supérieure si on les regarde dans l'ordre c'est comme s'il y avait deux niveaux de lecture donc il y a le premier niveau de lecture qui est bien sûr le gag l'épisode en lui-même et le deuxième niveau de lecture qui est le fil rouge qui court sur toute la saison et qui va donc marquer vraiment le début de la entre guillemets grande histoire de Kaamelott donc c'est bien sûr Lancelot il avait piqué du fric on se demandait pourquoi si finalement il veut commencer vraiment à voler de ses propres ailes donc il quitte Kaamelott dans le même temps on a Arthur qui convoite la femme de Karadok Dame Mévanouie donc les deux sont plus ou moins plutôt amoureux l'un de l'autre sauf que dans l'univers de Kaamelott et dans l'univers médiéval sans doute et bien un chevalier ne peut pas convoiter la femme d'un autre chevalier sans devoir se battre avec lui jusqu'à la mort donc ça pose un certain problème parce que bon bien sûr Arthur il a quand même envie d'être avec Dame Mévanouie mais au début il fait ça de manière plutôt secrète il se cache pour le faire même si d'ailleurs ça met un petit peu de temps arrivé il se tourne autour pendant un long moment mais c'est passé la moitié de la saison 3 que ça commence à s'est concrétiser donc il reste un peu en secret et c'est découvert par la reine Guenièvre et du coup ça explose un peu au grand jour quand ça éclate au grand jour finalement on a Guenièvre qui va comme la légende comme ce que tout le monde imagine tout ce que tout le monde attendait peut-être par rapport à ses connaissances de la légende Guenièvre va s'enfuir donc avec Lancelot qui commençait à se construire un camp fortifié et le livre 3 se termine là-dessus et je me souviens que ça a été pour moi un immense choc parce que là on avait vraiment un vrai bon gros cliffhanger et on attendait avec impatience l'arrivée du livre 4 qui est-ce que vous bécotez à cette heure mon dieu mais vous êtes complètement fou comment ? pourquoi ? qu'est-ce qu'il y a ? la femme d'un chevalier la faute suprême vous me noyez dans la honte ah non mais non c'est pas ça c'est parce qu'il fait noir que vous voyez pas bien parce qu'en plus elle a des trucs c'est une esclave grecque ah bon ? oui si attendez parce que vous écoutez elle va dire quelque chose encore grec ? ah bah oui ça va pas être bien probant et qu'est-ce que vous allez faire ? respecter la loi et assassiner votre ami Karatok ? je sais pas on sait pas on sait pas ce qu'on va faire et qu'est-ce que vous allez faire de moi ? de vous ? c'est-à-dire comment ça ? je sais pas rien enfin si comme d'habitude oui mais voilà rien effectivement et moi de mon point de vue par contre j'avais là une énorme admiration pour ce qu'il arrivait à créer avec 3 francs 6 sous parce qu'il faut quand même rappeler que Kaamelott même si c'est mieux budgétisé évidemment que Camerac a fait parce que ça l'exige parce qu'il y a des chevaliers que du coup une armure peut plus cher qu'une chemisette sans manche par contre il avait pas énormément d'argent et il faisait passer énormément d'idées et énormément de choses pour ceux qui connaissent le mythe arthurien par quelques détails à l'image par exemple il y a quelque chose qui est très important dans les différentes versions du mythe arthurien parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une version du mythe arthurien il y en a quasiment autant que les auteurs donc on peut même dire que Kaamelott est une version canon du mythe arthurien mais bon bref je m'égare il y a un truc très important c'est que Guenièvre et Lancelot lorsqu'ils partent ensemble et qu'ils trompent et qu'ils trompent physiquement Arthur Arthur il les découvre nus tous les deux au pied d'un arbre et si tu remarques il y a un truc qui est montré mais qui n'est pas dit qui est suggéré et qui est là pour ceux qui connaissent le truc c'est que le camp de Lancelot se résume à une cabane dans un arbre arbre dans lequel par la suite il emmènera Guenièvre et arbre au pied duquel Guenièvre retrouve Lancelot à la fin de ce livre des petits trucs comme ça qui étaient vachement malins c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup lu de théories sur le scénario et tout à l'heure tu le disais le premier épisode s'appelle It et It prend à la lettre un truc de scénariste souvent américain où il faut que le gentil et le méchant soient en réalité le même personnage mais qui a fait des choix différents donc It c'est un gangster et un flic qui se ressemblent sur tout un tas de points mais qui ont une vie différente le film de Michael Mann joué avec Pacino et Robert De Niro et qui est une vraie référence ultra importante comme beaucoup d'autres films de gangsters pour Alexandre Assier mais tout particulièrement It qui est un film qui le dit lui-même il a vu une bonne vingtaine trentaine de fois et donc tu le disais dans cette saison 3 on a certes cette intrigue de Lancelot et Guenièvre qui sont en train de tomber amoureux et qui vont finir par commettre la faute et partir ensemble mais en réalité le gentil le héros Arthur à supposer qu'on considère Arthur comme le gentil et comme le héros est en train de faire strictement la même erreur et on a donc le héros et l'antagoniste qui sont les mêmes personnages mais qui font des choix qui sur des mêmes sur des mêmes choix font des petites variantes différentes donc voilà on a déjà ce Alexandre Assier passionné d'écriture fasciné par les méthodes d'écriture des scénaristes américains puisqu'on le sait l'un de ses maîtres à penser c'est Christopher Vogler Christopher Vogler qui est lui très inspiré par Joseph Campbell et le monomythe mais bon voilà je m'égare mais en fait c'est tout ça pour dire que le gars théorise énormément lié énormément et applique énormément et la saison 3 c'est le moment où il commence à appliquer énormément et aussi ce qui est très intéressant moi que j'adore dans ce livre 3 en dehors de ses aspects comiques très très réussis c'est que le foreshadowing de pas mal de choses il y a le fameux épisode où tu as Arthur qui doit coucher un des neveux ou d'enfants de Caradoc où il lui raconte une petite histoire qui raconte une petite histoire d'un petit ourson qui s'appelle Arthur donc bien sûr on comprend via le déroulé de son monologue qui parle de lui et où il parle déjà de dépression et de suicide donc ça on en reparlera bien sûr dans le livre 5 mais pas seulement il y a aussi l'épisode avec la pity donc il y a une pity qui connaissait déjà précédemment qui fait semblant d'être une voyante une médium qui peut voir l'avenir sauf que dans le cas d'Arthur au moment où on voit l'épisode on a l'impression que ça fonctionne et elle lui dit justement d'ailleurs de ne pas convoiter la femme d'un autre chevalier parce que ça va être la merde et donc il y a vraiment comme on le disait tu le disais tout à l'heure il y a des moments des petites choses qui sont placées ici et là mais là déjà on voit que dès le livre 3 il pose des éléments des briques très très importantes de ce qui seront les intrigues des livres 4 5 et 6 et probablement du film également et puis tu as l'introduction de l'un des personnages préférés des fans le Roi Lotte dans le double épisode qui s'appelle l'Assemblée des Rois qui est peut-être l'épisode le plus ambitieux de la saison avec une attaque avec des effets spéciaux bon tout ça à échelle d'un format court mais qui est plutôt cool tout à fait c'est l'épisode 26 et 27 du livre 3 d'ailleurs c'est vrai que c'est à partir c'est vraiment à partir de ce livre là où il y a de plus en plus de doubles épisodes qui fonctionnent très bien par paire ce qui fait que on n'a pas des intrigues qui courent sur 3 minutes 30 mais plutôt sur 7 minutes et moi il y en a un en particulier que je retiens c'est la poétique où on a donc Arthur qui essaye d'apprendre à Perceval comment raconter une histoire parce que quand lui raconte une histoire c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi personne n'y comprend rien ça va dans tous les sens et ça n'a aucun sens justement et donc voilà c'est vraiment cette évolution d'écriture qui fait que moi dès le livre bon ça va en réalité dès le livre 2 j'étais déjà conquis mais c'est dès le livre 3 que j'ai commencé à me dire voilà il commence à y avoir quelque chose vraiment d'ambitieux qui se dessine et ça peut nous amener plutôt loin d'ailleurs cet épisode où il apprend à Perceval à raconter une histoire c'est un cours accéléré de la méthode Vogler la méthode qui inspire le travail d'écriture de Alexandre Astier est-ce que t'as un moment préféré du livre 3 ? alors moi le détail que j'adore c'est celui que j'ai raconté c'est le fait que je n'ai pas d'argent je vais devoir raconter quelque chose de très important dans le mythes arthurien je le fais par un détail donc je mets l'oncelot dans une cabane dans un arbre qui va se résumer à un camp moi les gens qui sont capables de raconter beaucoup avec absolument rien je trouve ça toujours assez admirable j'aime énormément l'Assemblée des Rois pour cette espèce de mélange entre ambition et bout de carton et voilà j'aime beaucoup le livre 3 et encore plus celui qui arrive ah oui exactement le livre 4 mais avant de parler du livre 4 je retourne sur mon siège de transport et je retourne voir Carlos ouais oh oh du can ah mais voilà n'ai pas peur c'est moi c'est juste moi tu peux prévenir quand même ah bah je sais que c'est un peu chiant mes allers-retours mais je me posais une question parce que là on est dans le livre 3 et en fait je me demandais est-ce que Dame M'évanouille elle existe a priori ah comme ça de but en blanc tu me parles de Dame M'évanouille ah bah oui parce que là elle apparaît dans le livre 3 c'est super important et bah du coup c'est là où justement la grande intrigue de Kaamelott va démarrer et du coup moi je me posais la question est-ce que Dame M'évanouille est-ce qu'elle existe ou est-ce que ça serait par un amalgame d'autres personnages qui existeraient et du coup comment est Caradoc dans la légende arthurienne d'ailleurs ah là là mais tu vas dans tous les sens ah oui à toi de rassembler tous les morceaux maintenant bon écoute commençons par Caradoc il y avait vraiment un fond de ressemblance entre les deux Percevals celui de la comédie et le réel Caradoc je dirais que c'est quand même de mon point de vue c'est un personnage burlesque carrément déjà dans les bouquins en fait il a déjà cette aura là oui donc il se retrouve dans des situations qu'on peut qualifier de burlesque il fait preuve de maladresse à un moment décisif et attention il a une sorte de super pouvoir il arrive à boire dans une corne sans renverser une goutte ah bah voilà donc on a quelque chose l'acier ne sort pas ça de nulle part ah non 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 il y a plusieurs versions de Caradoc aussi et là c'est celle de Chrétien 2-3 dont on va parler en fait ça commence avec le père de Caradoc qu'on appelle Caradoc l'Ancien Caradoc l'Ancien se marie avec Isave mais il se trouve qu'un enchanteur Eliavre est amoureux d'elle donc il va au moment des épousailles il va transformer des animaux de la ferme en leur donnant l'apparence de la femme de Caradoc l'Ancien les trois premières nuits de mariage donc les animaux sont une levrette une truie et une jument et pendant ce temps là lui va coucher avec ce qui semblerait que l'amour soit partagé entre les deux lui il va coucher avec la femme comment elle s'appelle Isave donc qu'est-ce que ça fait c'est quand même assez impressionnant puisque chez Chrétien 2-3 Caradoc est le fils d'un enchanteur ah ouais bah oui du coup évidemment Caradoc va devenir talentueux souvent les chevaliers il y a une sorte d'archétype du chevalier dans les mythes arthurien de Chrétien 2-3 le meilleur ami normalement de Caradoc c'est Cador donc c'est pas du tout Perceval ah ça te rappelle quelque chose bah Cadoc ah oui bah c'est possible sauf que c'est son frère dans le camelot voilà et il me semble que la femme de Caradoc puisque tu m'en as parlé tout à l'heure s'appelle Guinière alors il y a toute une histoire je vais essayer de te la raconter Eliave ordonne à un serpent de s'enrouler autour du bras de Caradoc qui se brise et il lui retire son énergie vitale Cador et Guinière passent par là trouvent le moyen d'enlever le serpent du bras de Caradoc et ce dernier doit s'asseoir dans un bac à vinaigre tandis que Guinière s'assoit dans une cuve de lait en prenant soin d'exhiber ses seins c'est un peu spécial n'est-ce pas j'avais dit que c'était un peu spécial donc le serpent est rebuté par l'odeur du vinaigre il s'enfuit en direction de Guinière Cador qui le tue de son épée et en fait ce qui se passe c'est que le sein le mamelon de Guinière est coupé parce que Cador est maladroit sur ce coup donc il tue le serpent mais alors après il y a cette autre histoire donc Caradoc normalement à ce moment-là on le surnommera bras court puisque son bras cassé se remettra mais il aura toujours un problème avec ce bras donc Guinière et Caradoc vont se marier et ils passent un test de fidélité au cours duquel les fiancés doivent boire dans une corne sans renverser une goutte alors je ne sais plus si c'est dans chrétien de Troyes mais il y a d'autres versions où Guinière s'offense par rapport à cette histoire et la femme de Caradoc elle est obligée de retourner dans sa ville natale pour éviter le courroux de la reine donc il y a déjà une rivalité entre Guinière et la femme de Caradoc exactement je crois que Caradoc et son père donc les deux Caradoc partent en quête de vengeance parce que le père a découvert qu'il avait été cocu donc à nouveau on a cet élément quand même qui était que Caradoc voilà mais c'est le premier Caradoc qui est cocu pas le deuxième c'est Caradoc l'ancien mais quand on lit un peu et que bien sûr il y a plusieurs versions toujours mais on a l'impression bien sûr c'est facile après coup parce que Kaamelott est passé et qu'on les a vus mais on réussit assez facilement à se dire tiens bah oui c'était une bonne idée voilà ce que c'est toujours intéressant de se dire tiens c'est ce que Astier a fait bon bah du coup je retourne voir Yuri moi d'accord salut alors me revoici pour parler du livre 4 qui est vraiment le livre de la transition où on va passer effectivement de la short comme purement humoristique ou quasiment humoristique à quelque chose de beaucoup plus ambitieux donc le livre 4 bah là par contre c'est carrément feuilletonnant les épisodes on peut plus vraiment les regarder dans le désordre et c'est vraiment pas conseillé du tout parce que ça fait suite donc au cliffhanger du livre 3 où Guenièvre part retrouver Lancelot et contre toute attente pour l'ensemble des personnages bah Arthur ça le met plutôt ça le met pas du tout en colère ça le rend pas du tout triste il est très heureux de la situation et ce qui va lui permettre justement de bah de concrétiser vraiment sa relation avec Dame Évanouie ou qui va pouvoir la vivre au grand jour parce que bah Madame Évanouie elle va pousser Caradoc à essayer d'affronter Arthur dans un duel à mort pour savoir qui pourra remporter Dame Évanouie sauf que Arthur c'est pas trop son truc de buter un de ses chevaliers qu'il aime bien malgré ses défauts on imagine et du coup il va trouver un subterfuge avec le père Blaise qui est l'échange d'épouses donc avec une une règle une loi du pays de Vannes dont t'es originaire Caradoc et Évanouie et bah ça consiste à de l'échangisme on a échangé nos épouses mais pour toujours quoi sauf que bien sûr Guenièvre étant avec Lancelot bon bah Caradoc il accepte de recevoir bah personne ce qui donne une scène assez drôle attends là tu viens de résumer l'échange d'épouses à une soirée clé de bagnole sans Francisco dans les années 70 c'est ça bah quelque part c'est un peu ça sauf que bah Caradoc lui il repart avec personne énorme respect sur ce parallèle non mais c'est très fort franchement j'avais pas pensé c'est très fort bravo et donc c'est un subterfuge qui est vraiment très très malin parce que du coup ça donne des situations très cocasses parce que l'échange d'épouses en elle-même elle est très drôle après il y a Dame Célie et Léodagan qui déboulent pour essayer d'empêcher le truc parce que forcément si Guenièvre n'est plus considérée comme reine même si elle est absente bah du coup eux ça fait plus vraiment les beaux-parents du roi donc ça leur fait perdre du prestige et un peu de pouvoir même si en réalité c'est pas du tout ce qui va se passer Arthur qui était le héros et qui a quand même des valeurs assez hautes bah là il a décidé finalement d'en avoir plus rien à foutre de la quête du Graal de l'honneur entre guillemets ce genre de choses et ce qui va aussi provoquer enfin il va avoir une multitude de conséquences finalement à ce choix très égoïste de la part d'Arthur on pourra comprendre ses motivations plus tard avec le livre VI mais en tout cas toutes ces conséquences vont être assez graves au début on se rend pas bien compte de toutes ces conséquences mais c'est le tout petit à petit qui font qu'on va pouvoir le voir dans sa juste mesure et notamment le truc le plus important c'est la Dame du Lac la Dame du Lac qui a toujours été cette espèce de fée d'être sur un autre plan de l'existence qui guide Arthur et sa légende et bah qui va se faire bannir des dieux et qui va devenir une simple mortelle qui est l'élément héroïque fantaisie héroïque fantaisie frontale de la série ouais et alors moi je sais pas toi mais moi j'étais complètement surpris de ce retournement je m'y attendais pas du tout et parce que donc on a la Dame du Lac qui arrive on dirait une Clodo elle déboule dans la chambre du roi qui ne la reconnait pas tout de suite et là on se rend compte que ouais en fait il y avait un statut quo et avec la fin du livre 3 et le début du livre 4 ce statut de quo il explose complètement et donc ça veut dire que là on a vraiment du feuilleton et on va avancer et on va avoir des retournements de situation des twists qui peuvent être vraiment très très intéressants effectivement moi la saison 4 je pense je sais même pas dans quelle mesure c'est pas ma préférée avec le livre 6 parce que encore une fois mais mon dieu mais quel talent d'arriver à raconter quelque chose de si compliqué et de si gigantesque à coup de 3 minutes 30 ça il faut franchement s'accrocher pour arriver à le sortir d'autant que tu disais qu'effectivement tout est feuilletonant et qu'il vaut mieux les regarder dans l'ordre et là je suis entièrement d'accord avec toi il vaut mieux les regarder dans l'ordre mais il m'est arrivé de les voir dans le désordre cette fameuse saison 4 et honnêtement il y a encore énormément d'épisodes sur les 99 parce que cette fois-ci il n'y en a pas 100 mais 99 d'épisodes et il y a encore énormément d'épisodes dans ces 99 épisodes qui sont complètement abordables qui peuvent être regardés comme ça tout seuls ouais c'est vrai tout à fait comme le rassemblement du corbeau ou la baliste numéro 2 la révolte numéro 3 qui est pas mal c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent toujours très bien et aussi dans ce livre ce qui est très intéressant c'est l'avènement du roi Lotte et aussi du seigneur Galcin qui était à la table ronde qui obéit donc au roi Lotte qui est donc un renégat parce que finalement eux ils vont soutenir Lancelot et c'est un peu considéré comme une trahison et donc du coup effectivement François Rollin qui prend vraiment un vrai rôle d'antagoniste aux côtés de Lancelot et ben ça c'est pareil je l'avais pas vu venir et ça donnait des dynamiques vraiment très très intéressantes parce que là on a vraiment des ennemis avant à chaque fois les saxons on en parle mais on les voit jamais mais là voilà c'est des personnages qu'on connait qu'on connait même très bien pour le seigneur Galcin par exemple et qu'on s'attendait pas finalement à les voir trahir et soutenir Lancelot et ça aussi ça donne aussi un côté géopolitique vraiment très intéressant Quoi dites ? Vous avez une visite le roi Lotte Le roi Lotte ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Il fout là qu'il est chez lui et qu'il ferait beau voir qu'il se gêne pour visiter un camp dont il a payé le moindre bout de bois Et lui ? Qu'est-ce qu'il fout là ? On va en reparler Je l'ai invité L'entrée du camp est interdite aux chevaliers de Kaamelott Aux chevaliers de Kaamelott sauf ceux que j'invite Ah bon ? Voilà Je suis désolé de montrer un peu les dents mais je crois que vous aviez besoin d'une petite mise au point Super bon choix d'antagoniste aussi La manière de encore une fois c'est quelque chose quand tu revois la série depuis le début dès là tu peux commencer à t'amuser à te replonger dans les premières saisons et voir qu'effectivement Galsain il n'était jamais très agréable Il y a comme ça il y a tout un tas de trucs qui prennent une autre dimension grâce à ce livre 4 qui est admirable et puis comme tout à l'heure dans la saison 3 avec cette histoire d'arbre qui place l'aventure de Guenièvre et Lancelot dans le livre 4 il y a des choses qui s'amorcent et qui font écho à un film à peut-être le film le plus le plus connu et le mieux foutu sur le mythe arthurien qui est Le Excalibur de Bormann qui Le Excalibur de Bormann a un rapport à la nature assez frontale et il raconte son histoire aussi par les saisons et il y a quelque chose qui s'amorce dans cette saison 4 qui se fait écho du Excalibur de Bormann et ça devient très frontal dans la saison 5 mais encore une fois on reviendra là-dessus dans la saison 5 Tout à fait tu fais référence au 99ème épisode de ce livre qui s'appelle Le Désordre et la nuit qui je crois est mon épisode préféré entre tous parce que j'ai eu une sacrée claque c'est l'épisode le dernier donc le final de la saison 4 qui amorce la 5 qui là assume complètement le drame sans oublier la comédie bien sûr et qui fait que ça devait être on imagine bien deux épisodes mais pour être sûr que tout le monde comprenne bien que cet épisode est super important ils ont fusionné en un donc c'est le premier épisode de 7 minutes où on voit Lancelot qui découvre son camp fortifié vide après que tout le monde se soit barré parce que le roi Lot aura dit à tout le monde on se casse parce que juste avant ça finalement Arthur ira sauver Guenièvre parce que finalement Guenièvre et Lancelot ça n'a pas trop bien marché tant que ça en tout cas pas autant que Guenièvre l'espérait et d'ailleurs Lancelot il s'est révélé être quand même un sacré psychopathe finalement et du coup Guenièvre elle était vraiment quasiment prisonnière vraiment prisonnière et du coup Arthur est venu la libérer et du coup quand Lancelot revient à son camp il n'y a plus personne il tombe dans un désespoir total en parallèle de ça on voit le roi Lot en réunion avec Galsin et Dagonet on comprend toute la situation géopolitique qui découle de cette situation justement et c'est aussi en parallèle avec un baptême chrétien qu'on imagine chrétien de Perceval et donc il y a tout un effet de montage avec ça et on a aussi une scène où Arthur reçoit un de ses espions qu'il avait envoyé espionner Lancelot où là du coup on parle d'un homme en noir qui tourmentait Lancelot tout le long de la saison d'ailleurs au milieu dans le cinquantième épisode du livre 4 il y avait une scène mystérieuse sans explication où vous voyez Lancelot qui avait l'air de repérer quelqu'un dans les bois qui l'observait et puis qui allait à sa rencontre et on n'en savait pas plus et on apprend qu'effectivement ce fameux homme en noir qui tourmentait Lancelot c'est devenu un vrai sujet d'accord et comment ça se fait qu'il n'est pas rentré ? Il est où ? le truc avec Lancelot c'est que tout le monde commence un peu à se demander s'il n'est pas en train de devenir ah oui fou il a commencé par se mettre dans la tête qu'il y avait un type qui l'espionnait oui enfin en un sens comme c'est pour ça que je vous paye il n'a pas totalement tort sur ce coup-là non mais pas moi il parle d'un d'un type en noir qui l'espionne de loin dans la forêt moi je ne suis pas en noir quand j'espionne je mets une petite chemisette en tissé couleur vert à mort et donc là c'est tous ces trucs-là qui devenaient assez épiques avec un montage musical incroyable et avec donc du coup l'arrivée de ce fameux homme en noir le fameux Méléagant qui vient annoncer effectivement le livre 5 et l'hiver qui arrive et du coup tu m'as fait repenser à d'autres trucs et comme quoi ce livre 4 enfin vraiment tu peux faire une heure d'émission dessus parce qu'il est vraiment il est vraiment gigantesque d'abord de ce qu'on a souvent entendu dire c'est que ça a été une négociation assez rude pour avoir ce double épisode cet épisode complet de 7 minutes 30 sans coupure ça a été vraiment très difficile et en même temps c'est ce qui annonce ce qui va se passer en termes de format sur la saison 5 et puis il y avait un autre épisode aussi extrêmement intéressant juste avant et c'était l'épisode où justement il vient libérer Guenièvre et c'est un épisode d'action avec des petites scènes d'action avec des petits combats à l'épée des petits duels avec les quelques hommes qu'il a réussi à avoir à l'écran pour faire l'armée de Lancelot et les quelques-uns de la table ronde qui vont libérer Guenièvre donc on a des petits combats des combats avec de la magie et ça c'est complètement nouveau et puis il y avait vraiment justement en amont de cet épisode là en particulier de Libération de Guenièvre justement toute une flopée d'épisodes où justement Arthur renonce à Mévanouille la plaque en quelque sorte parce que Caradoc finalement revient sur sa décision et Arthur accepte il y a ça il y a le fait justement qu'il apprend que de la bouche de Caradoc Guenièvre est sans doute pas très heureuse là où elle se trouve et qu'elle est quasiment prisonnière il répond pas à ce moment là mais on voit que ça travaille dans sa tête parce que les épisodes qui suivent on le voit préparer l'attaque du camp de Lancelot notamment où il demande justement à Merlin de préparer des plaques d'invisibilité qui est sans doute un des épisodes qui m'a fait le plus rire avec un Merlin complètement à la masse et qui est obnubilé par son travail d'artisanat plus que son travail de magicien donc je sais que ça existe parce que je l'ai lu je sais plus où je voudrais fabriquer des grandes plaques un cadre en bois avec du tissu tendu dessus j'en sais rien bref et les enchanter pour qu'on puisse se dissimuler derrière alors déjà le bois je dis oui mais le tissu je dis méfiance pourquoi non solidité et encore ensuite après on voit justement c'est la fabrication de ces fameuses plaques d'invisibilité qu'ont utilisées Caradoc et Perceval pendant l'attaque du camp de Lancelot on les voit comment elles sont réalisées par Elias de Kéléwick et Merlin donc il y en a quand même un fil rouge très 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 fort sur les derniers épisodes du livre 4 ce qui fait que ça forme vraiment un tout on peut prendre presque les dix derniers épisodes du livre 4 et ça forme presque un épisode de 52 minutes et puis la bague magique de Arthur qui sera expliquée deux saisons plus loin et ce genre de choses non vraiment la 4 je pense vraiment sincèrement qu'on peut faire une heure dessus je ne sais pas juste un autre aplomb une corneille est posée sur une branche dans quelques secondes elle va s'envoler voilà nous avons franchi le solstice d'été et pendant que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits levez-vous et donc le gros morceau c'est le livre 5 qui est le premier livre qui comporte des épisodes de 52 minutes donc tu avais consacré une vidéo sur le sujet sur ta chaîne YouTube une vidéo qui était vraiment très cool parce qu'elle résumait vraiment bien tout ce qui était l'historique de ce livre 5 donc j'invite les gens à aller la regarder j'en ai fait deux en plus t'en as fait deux en plus oui c'est vrai en plus t'en as fait deux et donc ouais ce livre 5 pour ma part moi je le regarde en la version DVD donc les 8 épisodes de 52 minutes je trouve que c'est la meilleure façon de regarder bon après je comprends qu'il y a des personnes qui préfèrent regarder les 50 épisodes de 7 minutes mais moi je préfère cette version là parce qu'on a le générique donc on a un vrai premier on a un nouveau générique long donc musical avec un vrai thème musical super classe avec un générique image tout aussi classe donc ça se passe en hiver donc c'est la suite donc ça se passe on imagine que ça se passe vraiment 6 mois après la fin du livre 4 où Lancelot est laissé pour mort un peu partout tout le monde n'a plus de nouvelles de lui donc on imagine qu'il est mort le roi Lot essaye de se rabibocher avec Arthur voyant que sa tentative de putsch n'a pas fonctionné bon bah il essaye de pas se faire mettre à mort ce qui ne serait que justice mais bon en tout cas au niveau du royaume tout le monde a un peu perdu confiance en Arthur l'ambiance elle n'est pas super bonne et donc du coup soit pour lancer les choses soit il donne un héritier à la reine enfin il n'a pas trop envie donc du coup il va choisir la deuxième option qui est de replanter l'épée d'Excalibur dans le rocher et inviter tout le monde d'aller la retirer parce que bien sûr celui qui va retirer l'épée du rocher c'est lui le roi vous plantez vous plantez Excalibur dans le rocher les gens viennent des quatre coins du monde pour la retirer ils n'y arrivent pas vous y arrivez et ça rappelle à tout le monde que c'est vous l'élu des dieux non c'est ça ou un héritier ok oui mais ok quoi ok l'héritier non ok l'épée ah quand même donc du coup on va voir ça c'est un peu la trame des deux premiers épisodes ensuite on verra donc tout un ensemble un ensemble de personnages qui vont tenter justement leur chance de retirer l'épée du rocher donc ça va donner lieu à beaucoup de scènes quand même très très drôles et puis aussi la venue de Alain Chabat en tant que guestard en tant que duc d'Aquitaine mais aussi Gerlide Macache qui sera la duchesse d'Aquitaine pour le coup donc ouais et puis ça sera vraiment il y a une ambiance très hivernale très présente parce qu'il y a beaucoup de tongris on voit beaucoup de neige etc et donc on a cette façon de raconter le récit qui est plus ample alors ça se voit pas trop parce que finalement quand on voit les épisodes en 7 minutes en version 7 minutes bah du coup on retrouve un peu quand même ces espèces de pastilles ces scènes un peu humoristiques mais c'est seulement vraiment quand on voit la version 52 minutes on voit tout le cheminement qui se fait et on voit aussi notamment qu'il y a des effets de mise en scène qui sont pas ouf mais il y a des effets de mise en scène et de montage qui ont quand même plus d'ambition qui fonctionnent il y a de la musique c'est vraiment moi je trouve c'est vraiment très très classe bon il y a juste quand même peut-être des problèmes de temporalité parce que des fois on comprend pas bien les allées et venues de certains personnages et je sais pas un coup l'épée est censée être deux semaines au rocher une fois l'autre fois c'est une semaine et donc le fait d'avoir le format 52 minutes on se rend compte qu'il y a peut-être des problèmes de temporalité à la Christopher Nolan et donc le quatrième épisode se termine par un Arthur qui finalement renonce à retirer l'épée renonce à être roi et qui fait croire à tout le monde que ça ne marche plus sauf que ça marche c'est simplement qu'il n'a pas voulu la retirer l'épée et donc ça se termine là-dessus donc c'était un gros cliffhanger c'est vrai que ça se termine toujours sur un suspense assez fort comme ça et la deuxième partie de la saison donc on va voir Arthur qui n'est plus roi et le reste des personnages qui vont s'enchaîner pour être roi parce qu'ils vont faire venir un jurisconsul joué par Christian Clavier qui va fouiller les textes de loi pour savoir qui peut prendre la suite donc il s'avère que bien sûr c'est la reine Guenièvre qui va choisir qui est le roi donc ça va être d'abord Léodagan puis ensuite il y aura Karadoc par un concours de circonstances etc donc ça, ça va donner des scènes plutôt humoristiques et puis ça va nous permettre de voir justement à quoi ressemblerait le royaume s'il était dirigé par d'autres personnes donc c'est toujours assez marrant et pendant ce temps-là Arthur libéré de ce poids qui est de gouverner va se mettre à chercher sa descendance car il imagine qu'il a peut-être eu des enfants avec des anciennes maîtresses des anciennes amantes à lui et il va parcourir le pays dans ce but-là pendant que Léodagan manipule toujours Lancelot qui va se prendre une flèche par un concours de circonstances là aussi et il va s'en sortir en faisant une comptine que lui avait reprise la Dame du Lac quand il était enfant pour se guérir lui-même ce qui va fonctionner donc Lancelot peut utiliser la magie ça va être aussi un truc qui va être très important et du coup Arthur va tomber dans son périple sur Méléagan qui va le manipuler comme il a manipulé Lancelot mais dans le but de le faire sombrer et de le faire se suicider ce qui sera donc le cliffhanger incroyable vraiment un truc où je suis tombée de ma chaise quand j'ai vu ça qui sera donc le cliffhanger de la fin du livre 5 et je te laisse d'ailleurs compléter ce cliffhanger qu'est-ce qui se passe exactement à la toute fin de ce livre 5 ? et bien maintenant qu'on ne peut plus quasiment voir cette saison que dans sa version de Director's Cut celle que l'on voit sur le DVD on sait que Lancelot se sert de sa magie et prend la décision de sauver Arthur alors qu'il était à l'origine venu pour le tuer et qu'il a un soubresaut d'humanité mais l'un des gros problèmes de cette saison c'est qu'elle a trois versions et la toute première fois que le public a vu ça à la télé sur M6 ça a fini sur ce cliffhanger de Arthur qui se suicide mais aussi ça s'est arrêté net là on n'avait pas l'image des mains de Lancelot qui sauve le roi et c'était assez déconcertant alors de mon souvenir il y avait la main de Lancelot mais il n'y avait pas l'effet magique qui était appliqué ce qui fait qu'on se disait il lui prend juste la main et puis il meurt et puis c'est tout c'est que effectivement quand on voit la version DVD qu'on voit que la comptine qu'on a vue plus tôt quelques épisodes plus tôt que Lancelot s'était appliqué à lui-même pour se guérir et bien il l'a appliqué également à Arthur ce qui fait qu'on comprend que Lancelot sauve Arthur à la fin du livre 5 mais pour autant ça reste quand même un cliffhanger complètement fou parce que c'est pas souvent qu'on voit un personnage principal comme ça qui est un héros en plus se donner carrément la mort et puis concrètement la saison 4 aujourd'hui parce qu'on a la vision d'ensemble et qu'on a la vision qui a rimposé cette saison 5 on sait que la série tendait vers quelque chose d'un peu plus drama mais dans la saison 4 on rigolait encore très très fort donc du coup dans l'esprit des gens c'était toujours la shortcom de M6 c'était toujours encore et toujours malheureusement le successeur de Caméra Café je dis malheureusement non pas parce que Caméra Café mais parce qu'il y a une erreur sur l'image en réalité et du coup les gens se sont retrouvés face à une série qui faisait des événements si elle de 40 ou 50 minutes je ne sais plus lors de longues soirées sur M6 qui était de moins en moins drôle et qui finissait sur quelque chose de carrément dramatique là c'est alors c'est évidemment la saison qui change tout mais c'est aussi la saison qui a qui a perturbé je pense le plus le public à l'époque quoi ouais c'est vrai et alors moi je reviendrai quand même sur l'aspect comique parce que là justement je suis en train de le revoir avec ma femme ce livre 5 en DVD et ben figure-toi quand même que je l'ai quand même surprise parce que elle contrairement à moi elle ne l'a pas vu autant ce livre donc elle a des souvenirs qui sont plutôt lointains même s'il a dû le voir quand même une ou deux fois et ben quand même je l'ai surpris plusieurs fois plus d'une fois à rigoler quand même il est quand même très très drôle malgré tout il est très très drôle non concrètement il n'y a que alors il y a rappelle-moi il y a combien d'épisodes 8 8 il n'y a que la moitié du 7ème où ça devient plus sombre et le 8ème qui est réellement sombre mais concrètement il y a 6 épisodes et demi où on se fend la poire bien comme il faut entrecouplé avec des moments un peu plus drama qui sont principalement autour du personnage de Lancelot mais les moments marrants sont vraiment marrants les épisodes sont marrants les moments avec Alain Chabat sont tombés par terre ça fait vraiment partie si on devait faire un jour un DVD best-of Chabat je pense qu'il y a à peu près toutes les apparitions qu'il fait dans le Kaamelott qui seraient dedans donc nous pour la petite histoire on arrive tout droit d'Aquitaine d'accord et et vous quoi et moi bah et vous je sais pas d'où venez-vous oh là là le pécor mais quoi non rien c'est juste le fils de Gustin de Carmelide on est en train de passer pour des gros touristes mais sinon c'est sympa ah mais Léo Dagan de Carmelide ouais d'accord ah je suis confus en même temps c'est pas marqué dessus il n'y a que vous au monde pour être largué à ce point là c'est le père de la reine juste il y a Christian Clavier qui 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 magique quoi il y a Christian Clavier on a l'impression qu'il revient à l'époque du Splendide il laisse Jacouille et Astérix disparaître et on revoit l'acteur qui qui cherche à faire un chrono de ski dans les bons effonds du ski on retrouve on retrouve même ses excès en travesti dans le Père Noël est une ordure il y a pour ceux qui se demandent pourquoi Christian Clavier a la carrière qu'il a qu'il a aujourd'hui parce qu'il ne l'aime pas au travers de ses personnages d'Astérix et de Jacouille qui sont trop caricaturaux regardez ce qu'il fait dans dans le Kaamelott et vous allez voir que le gars c'est un cador quoi et à ça j'ajouterais que eh ben Karadoc et Perceval ne sont pas en reste ils ont aussi des des beaux moments bien drôles tout comme Yvan et Gauvin et le roi Lotte qui qui brille toujours en méchant d'ailleurs j'ai oublié de préciser que du coup on voit enfin la femme du roi Lotte qui est la demi-sœur d'Arthur qui le déteste cordialement qui va essayer même de l'assassiner ça c'est un choix intéressant parce que ces dernières années et à cause de Bormans principalement ou grâce à Bormans j'en sais rien chacun jugera mais pour tout le monde la demi-sœur d'Arthur dans la culture populaire contemporaine c'était Morgan et Morgan il l'avait déjà introduit sans vraiment la présenter dans la série on la voyait et on savait que c'était Morgan elle disait qu'elle était la fée Morgan on ne disait pas si c'était la sœur de Arthur ou pas et là on voit que non Morgan telle qu'on la voit dans la série n'est pas la sœur de Arthur et que la sœur de Arthur c'est le personnage de Hannah un personnage qui existait également dans le mythe arthurien et qui serait d'ailleurs dans d'autres versions carrément elle la sœur de Morgan on s'y perd là il y a un côté d'Hallas mais voilà il y a même des versions si je me souviens bien où Vivian Morgan sont les mêmes personnes donc c'est vrai que selon où on regarde selon la version qu'on va lire il y a même une version où il y a une troisième sœur et j'imagine que là ça fait écho tu sais aux trois sorcières grecques donc moi je trouve aussi que c'était très intéressant déjà de toute façon on le savait puisque c'est dans le livre 2 je crois que la fée Morgan apparaît parce que c'est elle qui doit amener Arthur à Avalon au moment de sa mort et donc du coup il la découvre il la rencontre à ce moment là donc elle revient une deuxième fois pour l'avertir que justement dans le livre 4 le chemin qu'il est en train de prendre c'est pas très bon pour le royaume donc il y a toutes des prophéties comme ça qui sont révélées pour dire il y a plein de warnings qui disent Arthur là tu déconnes là tu déconnes dans le livre 4 et on voit les conséquences en le livre 5 et donc ce personnage de demi-sœur qui est génial qui est joué par Anneau Grimbert et qui est super qui est une sorcière dominatrice qui soumet complètement son homme le roi Lot et c'est lui d'ailleurs qui se sert de la magie et elle qui a juste à rester immobile il y a une scène dont il a calé le montage sur le final du retour du Jedi dans le retour du Jedi quand il y a l'empereur qui électrocute Luke Skywalker sous les yeux enfin sous les yeux face au masque de Dark Vador à priori un passif de Dark Vador on a le même découpage avec cette fois-ci à la place de l'empereur le roi Lot qui électrocute par magie Arthur et tous les cuts où normalement on voyait Dark Vador qui est donc le père de Luke on a cette fois-ci Anna qui est donc la sœur de Arthur qui observe la scène et on ne sait pas si elle est réellement touchée ou pas et d'ailleurs c'est dans cette scène-là que finalement tous les deux vont réussir presque à tuer Arthur et c'est l'intervention de Guenièvre qui va sauver notre roi bien-aimé Guenièvre qui prend une ampleur gigantesque dans cette saison Anne Giroir qui sort complètement du carcan dans lequel le personnage était elle sort complètement le personnage de ce carcan je ne sais pas laquelle des deux sort qui mais elle le fait magistralement bien et même il y a un moment elle part à l'aventure avec Arthur donc ça c'est rigolo c'est super agréable et il y a un moment où Arthur décide de faire cavalier seul et même à ce moment moi perso j'étais vraiment très déçu j'étais tellement bien avec elle que je voulais qu'elle fasse toute la saison comme ça sur la route tellement elle est géniale dans cette saison c'est un des meilleurs personnages de la saison avec Kara Chaba clairement et d'ailleurs ce carcan on la retrouve quand même au tout début de la saison où il y a plusieurs fois des scènes où elle est au lit avec Arthur en train de se friter pour des conneries qui sont d'ailleurs très drôles mais ça a changé il y a eu un twist c'est à dire que là on sent que Arthur n'a plus l'ascendance sur Guenièvre et que ça commence à être l'inverse et que Guenièvre fait preuve d'une clairvoyance sur certaines choses qui laisse Arthur bouche bée et qui avec sa mauvaise foi va réussir à s'en tirer comme ça de justesse mais on sent qu'il y a un twist et aussi au moment où justement juste avant que Guenièvre sauvera la vie d'Arthur pendant justement leur périple on sent que Guenièvre qu'il y a quelque chose entre les deux personnages qui commence à arriver et que si ça continuait comme ça et qu'ils tomberaient amoureux l'un de l'autre vraiment pour de vrai ça serait pas du tout une surprise oui et non moi je crois à l'amitié homme-femme et là tu me ramènes à un débat et là je sais qu'il va te toucher ce débat c'est est-ce que Mulder et Scully devaient-ils sortir ensemble Mulder et Scully était une amitié extraordinaire que je n'ai jamais compris pourquoi on les a mis ensemble et ce qui se passe à ce moment-là entre Arthur et Guenièvre c'est qu'il y a une création d'un respect mutuel qui n'existait absolument pas jusque-là c'est le moins que l'on puisse dire qui commence à exister et qui est passionnant et qui est magique et c'est vrai parce qu'un homme et une femme ont beaucoup de respect et une amitié et une belle relation qui se crée qu'ils doivent consommer même si là pour le coup ils sont mariés et que ça leur serait largement conseillé mais le fait est qu'il y a un très beau respect entre les deux personnages qui se créent et en plus ce qui est cool c'est que c'est pas parce qu'ils ne transforment pas c'est là que tu vois aussi que c'est un très bon auteur c'est qu'il ne fait pas en sorte que Guenievre soit d'un seul coup extraordinairement intelligente extraordinairement forte oui c'est vraiment petit à petit il crée un personnage elle ne devient pas la jumelle la siamoise de Arthur elle devient un vrai complément au personnage tout comme Arthur est en fait d'un seul coup maintenant un vrai complément pour Guenievre et tous les deux deviennent un duo super efficace un duo inédit dans la série parce qu'on n'avait pas ce genre de duo homme-femme en synergie dans l'aventure et waouh waouh ça fonctionne on ne va pas me lancer sur le sujet sur X-Files mais je vais beaucoup en dire mais là où je te rejoins c'est que moi je n'ai jamais été un shipper pour Mulder et Scully même si je peux le comprendre là pour le coup je serais plutôt shipper moi pour Arthur et Guenievre parce que bon j'adore Guenievre et j'aimerais bien qu'elle vive une belle histoire d'amour en fait je crois que les fans de Kaamelott je ne sais pas pour le public mais je sais pour les fans je crois que les fans sont vraiment tous tombés amoureux de Angie Roar dans la saison 5 il y a vraiment je crois exactement des groupies des groupies de Angie Roar je ne sais pas si elle le sait mais il y a vraiment des gens qui sont amoureux d'elle il y a des montages au ralenti sur Youtube à partir de là tous n'ont pas survécu à ces 11 années d'absence mais il y avait des montages avec des musiques mélos sur Guenievre qui marchaient au ralenti des trucs qui refaisaient un peu le générique de l'amour est dans le pré avec Guenievre des trucs comme ça vraiment à ce moment là il y a eu un truc qui s'est passé sur la fin de base où tout le monde est tombé amoureux de cette reine Guenievre et d'ailleurs c'est pas pour rien finalement qu'elle apparaît en premier dans le générique finalement c'est vrai bien joué je n'avais pas noté et d'ailleurs justement je reprends mon petit siège de transport je pense que Carlos doit avoir quand même quelque chose à nous dire là dessus re 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 salut Carlos je voulais évoquer avec toi le livre 5 parce que là on est d'accord ce qu'a fait Astier c'est assez inédit finalement dans la légion arthurienne que ce soit le suicide d'Arthur par le suicide d'Arthur dans Excalibur de John Bourman on a ce moment où Arthur surprend Lancelot et Guenievre et sombre dans la dépression Lancelot s'enfuit parce qu'il a honte Guenievre également d'ailleurs Lancelot finira avec des pénitents et Guenievre dans un couvent mais Arthur devient dépressif il est transporté il ne peut plus se déplacer tout seul et il est dans son lit en plus ce moment coïncide il me semble dans le film de John Bourman avec le moment où Merlin est emprisonné dans la grotte de Cristal par Morgan donc Arthur se retrouve seul sans appui dépressif ce qui est drôle c'est que c'est à la fois le deuil bon Merlin n'est plus là donc il est dans cette grotte de Cristal mais c'est à la fois le deuil de la reine mais c'est aussi le deuil de l'idéal de la chevalerie puisque le meilleur des chevaliers Lancelot est celui qui faute et d'ailleurs il ne peut pas se le pardonner et c'est pour ça que lui-même se transperce le corps d'une épée dans le film de John Bourman alors moi je me souviens j'avais visité un château qu'on appelait le château de Guenièvre en Bretagne et j'avais pu il y a des textes dans ce château parce qu'effectivement il existe encore des textes à droite à gauche et en fait Guenièvre dans ses textes Guenièvre était la terre et donc quand Guenièvre était abandonné la terre se mourait et finalement c'est exactement ce qu'on trouve dans le film de John Bourman où on se retrouve face à des scènes divers de misère de disette de pauvreté je me souviens de cette scène où Perceval découvre cet arbre avec tous ses chevaliers suspendus c'est juste avant d'ailleurs qu'il trouve le Graal dans la version de John Bourman et donc effectivement Guenièvre on n'est plus là et la terre se dépérit et c'est lorsque dans la version de John Bourman c'est lorsque Perceval apporte le Graal au roi finalement qu'il trouve la raison la solution du Graal que la chevalerie renaît avec le printemps et que finalement les chevaliers repartent sur le Carmina Burana et que même si on s'approche de la scène finale contre Mordred la dépression d'Arthur s'achève là alors est-ce que Asti va reprendre cette idée de Perceval trouve le Graal et c'est la fin de sa dépression je ne sais pas ok bon je vais commencer à terminer le podcast avec Yuri en parlant du livre 6 me revoilà pour parler du dernier livre qui est un livre qui était plutôt une surprise dans le sens où c'est un livre préquel qui se passe quelques années avant ce qui se passe dans le livre 1 donc on voit la jeunesse d'Arthur et son accession au pouvoir par des jeux justement des manipulations politiques du Sénat romain pour des raisons qu'on va vous passer parce que ça va être un peu compliqué si je commence à tout résumer mais en gros c'est quand même certains sénateurs romains mal intentionnés qui vont placer Arthur à la tête de la Bretagne et pensant en tirer un profit sauf qu'évidemment Arthur va se retourner contre eux et puis finalement va être plutôt indépendant et devenir le premier roi de l'ogre mais comme un roi bande de péteux qu'est-ce qu'il vous faut de plus bon dieu mais il n'a pas l'épée t'arrêtes de nous prendre pour des manches ça l'est sûr il n'a pas l'épée mais il a l'épée qui n'a que ça il l'aura il l'aura il l'aura et il va la trouver où dans ton cul donc on va pouvoir voir la jeunesse d'Arthur en tant que soldat dans l'armée romaine on va découvrir son premier grand amour à qui il aura été marié à qui il aura il aura promis de ne jamais consommer un autre mariage ce qui nous explique donc c'est une retcon bien bien sentie qui du coup justifie tout ce qu'on a pu voir dans Kaamelott depuis le livre 1 qui explique donc pourquoi Arthur n'a jamais voulu consommer son mariage avec Guenièvre ce qui est quand même sacrée surprise finalement quand on y pense on a pu voir aussi la genèse de pas mal de personnages que ce soit Karadok on nous explique comment il a pourquoi il est devenu autant accro à la bouffe parce qu'il a failli mourir de faim on a pu découvrir Perceval et sa famille et plein d'autres personnages ainsi ce qui fait que et bien du coup toutes les interactions de tous les personnages nous sont complètement expliquées et nous jettent on les voit sous un autre angle et ce qui vraiment approfondit à mort la psychologie de tous les personnages de Kaamelott et même et là je parle vraiment de tous du roi Lott à Mévanoui à Karadok à Perceval à Arthur à Léodagan à tout le monde Tout d'abord je tiens à applaudir ton sens de l'écriture puisque tu as fait une référence à Christopher Nolan tout à l'heure et donc effectivement on reprend l'action à l'envers nous sommes dans Ténette et on repart sur les origines du roi Arthur concrètement moi c'est l'un de mes livres préférés peut-être mon livre préféré même devant le 4 je trouve que c'est le plus impressionnant en termes d'équilibre sur ce qu'Alexandre Astier a essayé de créer au fur et à mesure de Kaamelott c'est-à-dire que les moments drôles sont extrêmement drôles les moments drama sont super bien fait mais n'oublie pas que c'est pas grave de rire de quelque chose de grave et c'est vraiment admirablement bien fait comme je le dis c'est vraiment peut-être ma saison préférée et il y a peut-être un truc que je n'aime pas beaucoup et je sais que je ne suis pas le seul c'est justement ce que toi tu as expliqué sur pourquoi Arthur n'aurait pas consommé son mariage avec Guenièvre que je trouve je ne sais pas quand j'ai vu ça je me suis dit est-ce que c'était vraiment utile ça ne me dérange pas à autre mesure mais si pour moi c'est complètement utile dans le sens où ça va expliquer son suicide ça va expliquer la façon dont Mélagand va pouvoir manipuler Arthur parce que là du coup de ce qu'on comprend du livre 6 par rapport à Arthur c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui finalement n'a jamais eu la liberté de ses choix de vie et ça va jusqu'à dans son cœur en fait il n'a même pas le choix de qui il doit aimer alors bien sûr c'est des choses qui s'imposent de lui-même mais il est quand même le jouet de force supérieure qui font que ça le fait basculer et que c'est c'est pas plus difficile que ça de Mélagand de le pousser au suicide Mélagand d'ailleurs qu'on revoit dans ce livre 6 car on voit qu'un de ses grands hobbies un de ses passe-temps favoris c'est de pousser les empereurs et les chefs d'état au suicide parce qu'il va pousser le César joué par Pierre Mondi qu'on entend d'ailleurs dans le générique de notre podcast qui va le pousser également lui aussi au suicide et que lui ce qu'il cherche Mélagand visiblement c'est la damnation de l'humanité alors je sais pas si c'est ça puisque pour l'instant c'est quelque chose qui est resté en suspens on le découvrira peut-être dans le film par contre là où je rebondis sur ce que tu viens de dire c'est que c'est là où c'est très fort dans cette saison 6 c'est qu'il raconte parfaitement une histoire autonome que tu peux ne pas connaître Camelot et tu peux te regarder cette série c'est vraiment très intéressant et puis aussi et surtout quand tu connais la série il arrive par des micro-pastilles à expliquer des tas et des tas de choses sur le passé des personnages mais à un point on s'en devient maladif par exemple Mévanouille elle est pas longtemps à l'image non on n'apprend pas énormément de choses mais le temps d'un clin d'œil très rapide on aperçoit l'ancien amant de Mévanouille avant même qu'elle soit mariée à Caradoc et c'est un bellâtre blondiné qui disparaît très rapidement sauf que petit détail amusant pour ceux qui regardent attentivement à ce moment-là on se rend compte que le bellâtre blondiné qui disparaît rapidement il est incarné par Alexandre Astier dont elle va tomber amoureuse sous la forme du roi Arthur très vite dans la saison 3 et comme ça tout ça ils tissent des tas de petits trucs qui permettent de faire un replay value sur l'intégralité de la série et c'est énorme c'est énorme par exemple on retrouve la dague du chef Ostrogo la dague qui a tué le chef Ostrogo effectivement il y a Caradoc qui a un trauma par rapport à la nourriture on a un petit truc fanservice plutôt cool et vraiment génial qui a pris une ampleur phénoménale avec les années où on dit frontalement oui Perceval a des origines surnaturelles on ne précise pas vraiment si c'est extraterrestre ou pas il y en a qui disent extraterrestre mais il a des origines surnaturelles plein de choses comme ça qui sont vraiment vraiment admirables et les moments rigolos sont vraiment mais tellement drôles mais tellement drôles et ils arrivent à l'être même dans des moments dramatiques il y a un moment il y a le personnage joué par Manu Payet qui est un nouveau personnage qui vient de la jeunesse de Arthur qui est à Rome qui est un petit escroc et il se fait torturer concrètement je sais enfin il joue sa vie il va crever et pendant cette scène de torture et pendant cette scène de torture il fait van sur van qui sont mais à tomber par terre et tu vois que la scène est dramatique tu vois que c'est grave tu vois que c'est dangereux et pourtant ce qui est dit c'est tellement c'est tellement fun c'est tellement marrant que ça fonctionne et c'est super le seul autre petit détail avec lequel j'ai un peu de mal c'est que d'après Alexandre Astier dans son écriture on découvre au travers de cette saison que normalement Arthur est un simple gendarme de base il le considère même dans des interviews il dit qu'il ne le considère même pas comme un personnage très intelligent et je trouve que l'intelligence de l'acteur qui est derrière le personnage l'intelligence de Alexandre Astier transparaît vraiment énormément dans son Arthur et que du coup j'ai eu du mal à le voir comme un simple petit gendarme un peu limite c'est pas faux je retourne voir Carlos une dernière fois pour évoquer avec lui le livre 6 et le film à venir hop là me revoilà alors en fait on a quand même parlé un petit peu de Chrétien de Troie donc même si on n'a pas évoqué vraiment tous les aspects tous les personnages tous les arcs narratifs au moins on a quand même une petite idée qui montre que Astier effectivement a pu puiser dans plein de sources et a priori beaucoup aussi dans Chrétien de Troie mais du coup je voulais parler avec toi avant de conclure du film en fait le sujet du premier film a priori c'est le retour d'Arthur c'est le retour du roi et le Graal on n'en parle pas vraiment c'est pas vraiment un sujet et que ça sera le cliffhanger à mon avis de ce film là pour dire mais en fait le Graal il y a une piste c'est par là alors effectivement cette série a changé plusieurs fois de format enfin pas cette série cette oeuvre a été une série ça va devenir un film il y a eu des changements de format qu'est-ce que j'en attends j'avoue que la dernière saison celle qui me semble était la genèse c'est ça ? oui livre 6 oui où on voit la genèse romaine d'Arthur je trouvais que le dosage entre le drama et l'humour ne me convenait pas il y avait trop de drama par rapport à l'humour et du coup on était trop dans un dans une sorte de pathos dramatique avec pas suffisamment c'est que mon point de vue mais avec pas suffisamment de respiration donc j'espère que dans le film je ne demande pas une blague toutes les deux secondes c'est pas ça mais je pense que parfois si on fait du drama du drama du drama du drama du drama du drama on décroche on tire sur l'élastique et le spectateur en peut plus je pense c'est que mon point de vue qu'il faudrait qu'il y ait plus d'humour que en tout cas dans la dernière dans le sixième chapitre qui a été qui a été diffusé parce qu'il était trop dramatique et que finalement on part tout de même d'un fil directeur d'une ligne rouge d'une série qui était une série humoristique ouais je suis assez d'accord c'est vrai que je sais que Yuri c'est son livre préféré moi c'est plutôt le 5 donc moi j'espère qu'effectivement l'ambiance du film sera à l'image du livre 5 qui je trouve est plutôt équilibrée à ce niveau là et bien merci merci pour tout et de toute façon on va en parler parce que le film on va le voir ensemble super et donc on fera un podcast à la sortie de la salle de ciné j'espère qu'on pourra faire une avant-première à Metz j'ai lâché le coiffeur j'espère que de toute façon t'inquiète pas les auditeurs ils le voient pas donc merci Carlos pour tes lumières sur tout ce qui a précédé Kaamelott dans la légende arthurienne et ce dont Astier aurait pu s'inspirer et puis je te dis à bientôt à bientôt ciao attention c'est bon là les sièges de transport j'arrête parce que ça fout un peu la gerbe quand même ce qui est intéressant dans le livre 6 c'est que c'est une sorte de gros flashback et ce gros flashback il est justifié par le 9ème épisode du livre 6 que moi je considère quelque part comme une sorte de mini livre 7 parce que il se passe finalement c'est la suite directe du livre 5 et on se rend compte qu'entre le suicide d'Arthur son sauvetage par Lancelot et le moment où on retrouve Arthur dans le dernier épisode de la série et bien en fait il a raconté son histoire sa jeunesse au père Blaise qui a gravé tout ça donc ce qui justifie le fait que tout le livre 6 soit un immense flashback ça je vais trouver ça plutôt sympa bon c'est un peu facile on va pas se le cacher mais ça marche quand même super bien et ce dernier épisode là il est quand même assez incroyable parce qu'on se rend compte que du coup Arthur est complètement anémique il a pas réussi du coup à surmonter sa tentative de suicide il est à Tintagel c'est chez sa mère et il est mourant et il va recevoir tous les personnages qui vont lui rendre leurs derniers hommages et du coup comme tu le disais d'ailleurs tu l'avais déjà évoqué dans le premier podcast et bien finalement Arthur va donner les pleins pouvoirs à Lancelot parce qu'il pense quand même que finalement Lancelot malgré tout il peut peut-être bien gérer la barque qui est le royaume de l'ogre sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer parce que Lancelot est toujours encore et toujours sous l'influence de Méléagant et du coup il va brûler la table ronde il va essayer de mettre aux arrêts tous les chevaliers et il va mettre donc sur place une véritable dictature un ordre de terreur et du coup même essayer de mettre à mort Arthur et du coup c'est Vénec qui va le marchand d'esclaves slash escroc slash tout ce que vous voulez qui va sauver Arthur contre toute attente et qui va l'amener à Rome pour que celui-ci redevienne enfin un héros et donc du coup c'est ce qu'on attend dans le film qu'est-ce que t'avais pensé toi de ce dernier épisode ? pour moi c'est un tout avec la saison 6 donc j'apprécie énormément cet épisode il y a le laps de temps qui n'est pas clair entre du coup ce moment et la fin de la saison 5 puisqu'il a quand même une tignasse et une barbe gigantesque donc on a l'impression que ça fait presque 3 ans l'écart entre les deux donc je ne sais pas je ne sais pas trop quoi en penser il y a un détail super intéressant c'est que donc même si Lancelot l'a sauvé en fait lui il avait vraiment envie de mourir et on dit que c'est parce qu'il n'a pas la volonté de se remettre sur ses jambes qu'il ne va pas mieux donc ça je trouve ça très intéressant et du coup il y a cette fin il y a cette fin bien faite où il va retourner à Rome maintenant on a les bases grâce à la saison qu'on vient de regarder on a les bases on comprend tous les enjeux de cette ville dans son coeur et pour lui et il arrive dans la maison de cette femme qu'il a aimée il retrouve la robe de mariage de cette femme il trouve cette robe et il se rappelle de qui l'a été il se rappelle de ce pourquoi il s'est battu il retrouve son âme d'enfant il se souvient de la première fois où quand il avait 3, 4, 5 ans il retire l'épée Excalibur pour la première fois du rocher voilà et qu'il a fait des passes d'armes avec et du coup c'est marrant parce qu'on voit à ce moment là un enfant qui a une arme dans la main et lui on le voit adulte avec un bout de bois dans les mains comme un enfant qui simulerait une épée et il retrouve son âme d'enfant et sa passion et quelque chose se passe et la série se finit sur une promesse je te laisse raconter oui on voit les bandes cinématographiques inhérentes à la vision d'un film à la télévision apparaître et on voit une annonce Arthur redeviendra bientôt un héros donc on sait très bien que ceci est un cliffhanger qui nous amène aux films qu'on attend tous et qui sont d'ailleurs la raison d'être de ces podcasts et qu'on fait ça parce qu'on attend on n'en peut plus d'attendre donc en attendant on fait des podcasts et donc du coup c'est justement le moment de parler du film peut-être et puis finalement 11 ans plus tard oui donc là moi je suis vraiment très content d'avoir une suite à cette histoire j'espère juste qu'il ne va pas mettre 10 ans à faire la suite à faire le deuxième film à faire le deuxième volet ça ça dépend de nous ça dépend aussi du Covid alors j'espère que ça va bien se passer qu'on ne va pas être reconfiné au moment de la sortie qui ne va pas être repoussé indéfiniment mais je pense que quand on voit justement on parlait de Tenet tout à l'heure le bon score du film à sa sortie en France dans les cinémas laisse présager que les fans vont se précipiter dans les salles de cinéma surtout quand on a un magazine comme Première où il y a Kaamelott en couverture qui est en rupture de stock ils doivent réimprimer le magazine ce qui arrive très rarement de nos jours pour un magazine dans les kiosques il n'y a que Kaamelott qui peut réussir ça en 2020 là c'est chapeau l'artiste franchement donc du coup et quand on voit aussi le nombre de vues des trailers sur internet voilà ça laisse présager quelques millions de spectateurs assez faciles une rentrée d'argent quasiment assurée avec les ventes des Blu-ray des DVD donc voilà je ne suis pas trop inquiet là-dessus j'espère juste que le film ne va pas être reporté à cause du Covid alors honnêtement moi il peut le reporter autant de temps qu'il le souhaite l'important pour moi c'est que ça marche et justement je préférerais qu'il sorte en 2021 2022 et qu'on soit sûr de tous avoir la capacité et la possibilité d'aller dans nos salles de cinéma et qu'on puisse péter le box-office et qu'on n'ait pas à attendre 10 ans de plus pour avoir la suite parce que donc on le rappelle parce que là on parle entre initiés comme si de rien n'était mais concrètement ce film n'est qu'un chapitre 1 d'ailleurs il s'appelle Kaamelott premier volet et il doit y avoir trois volets il a une histoire qui à mon avis et même d'ailleurs l'histoire qu'il a en tête depuis même son tout premier court-métrage des cirés et donc c'est hyper important que ce film marche parce que même quand bien même on serait déçu par le film c'est possible tout est possible on est déçu par ce film moi je veux avoir la vision complète de son auteur je veux tout savoir je veux savoir où est-ce qu'il voulait aller ce qu'il voulait raconter et je voudrais ne pas être frustré et je ne voudrais du coup pas qu'il le soit non plus voilà non mais là dessus je suis assez d'accord mais d'ailleurs je te propose avant de finir ce podcast de faire un petit tour d'horizon des informations qu'on a sur le film déjà sur la durée a priori il y a une question qui avait été posée sur Twitter on peut tabler sur un film qui ferait dans les deux heures au minimum je ne sais pas si tu avais passé ce tweet il y a très longtemps il parle depuis très longtemps il parle de deux heures il dit je ne peux pas faire une heure vingt comme si c'était une simple comédie française parce que c'est un peu plus que ça mais il a toujours dit qu'il essaierait d'éviter de dépasser les deux heures et sinon au niveau du casting on sait qu'on a à peu près quasiment tout le monde de la série qui revient tous les personnages principaux en tout cas c'est une question que tu me poses ouais tu as des infos toi là dessus ou pas ouais alors des infos j'ai celles qui sont officielles donc on sait qu'il y a Perceval et Caradoc on sait que en fait on sait qu'il y a énormément de monde de la série par contre le fait est qu'il y en a certains on ne sait pas il y a Bohort on ne sait pas s'il est là Nicolas Gabion il y a il y a il y a le frère d'Alexandre Astier Simon Astier dont le personnage n'est pas à l'écran alors que son comparse est autour de la nouvelle on ne voit pas Anne Girouard dans la bande-annonce on ne voit pas Méléagant on ne voit pas Lancelot donc finalement on ne voit pas d'ailleurs Alexandre Astier mais comme Alexandre Astier ça y est on vient de le voir en couverture de première tout le monde est rassuré donc voilà il y a encore quand même des incertitudes sur le casting d'origine alors déjà on a vu Sting dans la bande-annonce qu'est-ce qui a surpris beaucoup de monde je n'ai pas compris la surprise autour de Sting en fait c'est bizarre de voir Sting tout simplement ce n'est pas habituel de voir un acteur que ce soit lui ou un autre ce n'est pas habituel de voir un acteur anglo-saxon jouer dans un film français en règle générale mais après par contre qu'il y ait une grosse célébrité internationale ça parle tout simplement de l'ambition du film d'être vendu à l'international et puis d'ailleurs il y a tous les territoires francophones qui adorent Kaamelott je sais qu'il y a énormément de Canadiens qui demandent régulièrement est-ce qu'on aura le film est-ce qu'on aura le film est-ce qu'on aura le film quoi d'ailleurs Sting je le verrais bien en saxon justement parce qu'on en parle tout le temps là ce sera l'occasion de les voir et puis du coup comme ils ne parlent pas la langue ça serait un subterfuge assez intéressant on voit dans la bande-annonce qu'il y a Guillaume Gagnène Clovis Korniak qui d'autre que j'oublie il y en a que j'oublie sûrement à ton avis quelles sont les informations qui sont à retenir pour le film moi il y a quelque chose que je note que Asti a répété plusieurs fois c'est que le film n'importe qui qui n'a pas vu la série pourrait apprécier le film c'est quand même il a écrit la série de telle sorte qu'un newbie pourrait le comprendre tout comme bien sûr quelqu'un qui a vu la série et pour qui l'expérience sera d'autant plus forte et c'est d'ailleurs aussi un peu pour ça qu'on fait ce podcast là pour résumer un petit peu ce qu'a été la série pour des gens qui ne l'ont jamais vu et qui voudraient quand même en savoir un minimum avant de découvrir le film est-ce que toi tu as une autre information un petit truc un peu comme ça à noter sur le scénario sur la forme sur n'importe quoi bah attends on le sait très bien de quoi va parler le film ah oui bah oui on le sait très bien il va dire comment Arthur est redevenu un héros exactement bah qu'est-ce qu'on sait sur le film il y a un truc qu'on sait il y a un truc qu'on sait parce qu'on ne le sait pas elle est pourrie cette phrase mais voilà il y a un truc qui excite beaucoup les gens depuis le teaser c'est il y a une cage que l'on voit régulièrement dans le teaser et on ne sait pas qui est dans cette cage et ce détail c'est un truc très fort chez l'acier sa manière d'électriser les gens ou d'écrire avec des détails et il y a cette cage qui pose question qui est dedans qu'est-ce qu'elle raconte où elle va pourquoi elle est là et pourquoi elle est si importante pourquoi on la voit deux ou trois fois dans le teaser voilà il y a ça qui est hyper intéressant ok bon en tout cas j'espère qu'on va se donner rendez-vous pour le 25 novembre pour un podcast spécial qu'amote le film donc ouais j'imagine que toi tu seras très occupé de ton côté avec Brosséliande et puis même la sortie du film moi je vais couvrir ça le temps que je peux là où je peux dans la manière tu nous feras une bonne vidéo de critique j'imagine je ne sais pas si j'arriverai à critiquer en tout cas si tu te sens de nous envoyer une petite pastille de ton ressenti juste après avoir vu le film n'hésite pas à nous l'envoyer comme ça pour l'intégrer dans le podcast bah écoute jamais de sans trois je ferai ça ok en tout cas je te remercie beaucoup pour avoir discuté de Ken Motte avec moi parce que c'est vrai que moi j'en peux plus d'ailleurs j'ai commencé à me lire le chevalier et la charrette de de Chrétien de Troie pour se patienter ouais il faut vraiment arriver au bout là je vais attaquer le livre de revisionnage du livre 6 j'essaie de freiner de pas trop aller vite dans mon visionnage pour être sûr d'avoir de quoi tenir encore parce que bon la route est longue on a encore un mois et demi à faire donc je te remercie beaucoup et je te souhaite aussi beaucoup de succès pour Brosséliante donc j'invite tout le monde à aller voir cette fin de série qui va bientôt débouler sur Youtube je mettrai les liens bien sûr sur tous les réseaux sociaux qui vont bien du coin pop et puis merci à Carlos pour ces lumières sur la légende arthurienne et puis sur ce je vous dis à bientôt merci encore à bientôt les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501